oh la 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 comment ça va les amis les gars podcast le club avec raska comment ça va frérot bah merci de l'invite matinale bah ouais c'est toi comment ça va moi trois jours de stream écoute je commence à être un peu cuit non en vrai c'est que pour de vrai je tiens mieux que ce que je pensais mais là comme on est en plein milieu mardi mercredi je sens que je vais je vais mourir sous complément alimentaire même pas je suis sous quatre heures de sommeil tous les jours tu bois pas de café toi en plus non j'ai pas envie j'ai pas envie de commencer motivé j'ai pas envie de commencer je vois toi tu as pris un petit thé et tout attention je me fais plaisir bah t'as raison t'as raison après j'ai vu tu m'as mis des avocats je suis allergique non c'est vrai arrête de mentir à tout moment je gonfle donc restez bien non aïe 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 mais d'ailleurs les gars podcast le club pour ceux qui qui peut-être n'ont pas encore vu de podcast ou quoi que ce soit tous les matins on fait le petit podcast le club hier il y avait canoë exactement ton frère de coeur ton sosie alternatif ouais c'est réel vraiment ça se ressemble bah je tape un petit bout ça me donnera bien mais fais toi plaisir fais toi plaisir fais attention parce que quand même les avocats ont un peu touché dans tranquille du coup c'est les oeufs brouillés les gars le petit déj d'aujourd'hui est élaboré avocat oeufs brouillés avec un peu de roquette c'est pas mal c'est un peu elle si on a des petits croissants pain au chocolat tartine et voilà toi tu as l'habitude de petit déj ça vite fait en fait moi je suis un soit je mange mais c'est si je me lève très tôt mais si je me lève un peu tard tu vois genre 10h machin c'est mort je peux pas ouais mais j'ai l'impressionner tous pareil faut que je mange tu vois si j'ai un tournage et que tu te lèves à 6h 6h30 faut que je mange un truc sinon je vais ouais sinon tu tiens pas surtout que j'aime pas manger avant les tournages je sais pas si toi c'est pareil mais genre s'il faut manger une heure avant le tournage non tu es en mode digestion pendant le tournage c'est horrible ouais ok bah en vrai je suis pareil moi c'est pour autre chose c'est juste dans la tête ok c'est beaucoup dans la tête la digestion j'arrive un peu à jamais trop la ressentir genre si je suis en mode faut me focus je me focus mais par contre manger juste avant les tournages tu sais comme il ya le stress avant tournage j'ai pas envie moi mon stress il est que dans le ventre ah ouais ouais tu sais il y en a c'est je sais pas ils ont mal au crâne ils ont machin moi c'est que l'estomac donc je suis bien allé chier avant de venir là je te le dis les toilettes de la ville je les ai bien battus les gars on va on va découvrir le petit secret de rascain aujourd'hui non en vrai moi c'est vraiment la tête qui fuse dans tous les sens avant de rentrer en tournage du coup une heure avant le tournage bah j'ai pas envie de manger en fait moi quand je mange j'aime bien être posé ouais ouais c'est ça j'aime bien me poser tu préfères manger après quitte à avec les invitants se faire un resto un truc tu vois exactement si tout le monde se barre pas à droite à gauche parce que souvent fin de tournage des fois ça dure un peu plus longtemps donc ça se barre mais quand on peut j'aime bien faire un petit resto aux petites grailles tous ensemble c'est stylé tu vois ouais bah je suis grave d'accord parce que sinon tu sais toujours tu te bouffes des pizzas à l'arrache avant le tournage mais oui c'est horrible ce truc de genre dans le tournage on coupe un petit 30 minutes c'est la pause déj il y a les pizzas tout le monde tu sais t'es debout tu pioches un peu ça parle ça prépare déjà la suite à moi je suis en maintenant venez on prépare la suite vas-y manger y'a pas de soucis moi je suis là tranquille et surtout quand c'est ta vidéo ouais c'est ta ce truc de t'as l'impression qu'il faut que tu penses à tout alors qu'en vrai t'es épaulé tu vois mais t'as quand même envie de tout regarder à droite à gauche donc c'est vrai que moi je préfère pas manger putain mais je me rends compte ça va être trop bien là le podcast avec toi parce que après on a trop de choses à dire et je pense qu'il y a des trucs on va dire attends mais jure toi aussi tu penses ça mais non ok incroyable ouais parce que là on va parler un peu youtube en gros bah en vrai faut voir aussi même ce que toi t'en peux parler on a préparé des petits sujets et tout mais on peut parler de youtube on peut parler musique on peut parler on peut parler même ce que tu veux peut-être une passion ce que les gens veulent peut-être ce que les gens veulent exactement vous pouvez parler de la bd bah regarde bah les gens ont suivi ah ouais putain les gens ont suivi carrément parce que c'est vrai que t'as sorti une bd ouais c'est le format le plus dur en vrai c'est dur merde j'ai encore les notifs de Montel c'est en fait c'est dur parce que tu sais c'est un médium que les gens ont un peu enfin tu sais c'est un truc qu'on consommait quand on était petit tu vois ouais et mais en fait j'ai tellement consommé ça et mon daron ils m'ont dessiné quand j'étais petit je me suis dit il faut que je fasse tu vois au moins une fois l'expérience de tester ça et en vrai c'était cool bonne expérience et surtout j'ai fait ça avec un mec qui me suivait tu vois genre j'ai juste fait un tweet ah ouais j'ai recruté un dessinateur tu vois je fais y'a pas un dessinateur indépendant pour un projet machin ah c'est stylé de fou et le gars c'était sa première bd donc tu sais ça lui fait un bon comment on appelle ça portfolio tu vois il a un bon truc pour aller démarcher des trucs derrière et tout donc en vrai je suis content juste pour ça je suis content après ça a bien fonctionné j'ai pas encore les retours des ventes et tout ok j'ai eu que les pré-ventes donc tu vois on avait fait un peu plus de 3 3 un peu plus de 3-4 000 ventes en pré-vente bah ouais c'est lourd et après bah là faut que la maison d'édition elle me dise mais non en vrai je suis content juste pour l'expérience je suis content tu vois c'est pas que je m'en foutais du résultat mais c'était plus tu vois un petit goal d'enfant de mon daron dessinait ça ouais attends en plus bah en plus si ton père il faisait ça bah mon père en fait il a fait les gos arts toi quand tu lisais beaucoup de bd ouais ouais de ouf et mon grand-père à chaque fois qu'il venait chez moi il m'emmenait une bd tu vois bah mec le flex du coup d'en avoir une de ouf tu vois je le voyais pas souvent et à chaque fois il venait avec une bd souvent je j'aimais pas donc je faisais genre que j'aimais mais tu sais il m'achetait genre Tintin et tout je m'en foutais un peu tu vois j'étais plus Titeuf qui te paddle et tout tu vois mais pour le geste tu vois donc ça me faisait penser à lui ça faisait penser à mon daron donc je me suis dit vas-y je fais ça c'est cool tu vois j'ai caché ça à mon père dis-toi je lui ai envoyé tu sais ce qu'il m'a répondu non un emoji pouce arrête de mentir bah d'accord bon allez daron oh c'est tellement dur mais après quand il m'a vu en physique il m'a dit ah trop bien et tout tu vois mais c'est tu vois les parents par message il a vu le truc il a fait bah trop long allez tiens pouce carrément je pense il a découvert que j'avais fait une BD quand je l'ai vu à deux doigts de te laisser en vue genre vraiment putain ouais ok en vrai c'est stylé parce que moi j'avais suivi parce qu'en vrai t'as sorti du coup toute une vidéo où tu parles un peu de la BD moi j'avais fait le décor de la chambre et tout du personnage Aksar et je trouve ça ultra stylé t'as fait des sons aussi avec Aksar ouais c'est ça en fait c'était là un peu la continuité tu vois en physique en fait c'est ça qui est cool c'est que t'as fait un truc vraiment complet de ouf ouais 360 et donc ça se voit que tu t'es vraiment penché sur le sujet ça te tente pas de faire un livre BD ? bah en vrai tu sais que j'y ai déjà un peu pensé et tout après j'avais pas trouvé le truc où vraiment j'étais en mode ah vas-y j'ai envie de faire ça tu vois je pense que peut-être un jour ça va pas dans mon esprit je vais dire oh j'ai une idée et du coup je vais avoir envie de l'aboutir mais là tu vois si j'avais fait une BD ça aurait été pour faire une BD ok et du coup et du coup pour l'instant non ouais ouais moi c'était plus un petit goal et en plus c'est allier le truc surtout que ça t'a marqué toi ouais c'est ça et puis allier le truc de avant je parlais de rap j'en parle un peu moins maintenant je mets un peu ça dans la BD et en même temps le côté divertissement je mets un truc un peu à on va dire pour résumer à la teatheuf tu vois c'est des histoires courtes drôles avec dans l'univers rap tu vois ouais donc je trouvais ça cool de faire de faire ce genre de produit mais tu sais que moi là je te dis je t'ai jamais parlé de ça mais je te vois comme un couteau suisse ah ouais je te vois comme le gars je suis breton qui peut tout faire c'est pas le rapport avec le fait ah le suisse breton on est le matin c'est vrai qu'il est tôt il est tôt mais je te vois comme un couteau suisse dans le sens où t'es chaud sur Youtube niveau musique t'es chaud tu connais machin etc là il y a pas longtemps tu t'es mis à fond à la boxe enfin il y a pas longtemps il y a plus d'un an en fait t'as fait une grosse vidéo prépa boxe et tout moi j'ai fait un mois de charbon de fou mais t'étais trop déter c'est abusé pour vous pour vous dire on avait fait le tournage cache cache en Espagne ah putain c'est vrai bah oui t'es témoin de ça non mais ce mec là c'est un grand malade genre le gars on avait tournage quoi c'était rendez-vous 10h ce mec là se levait à 5h enfin tu te levais même pas en fait tu te couchais tu dormais 2h 2h ouais c'est une sieste il allait en entraînement avec t'avais ramené ton coach là-bas ouais en plus tu le faisais dans le délire dans l'ambiance cow-boy tu le faisais là-bas non 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 l'entraînement c'était à l'hôtel je me suis dit il est en train de faire son training il fait du shadow derrière il y a un mec à cheval dans le cache-cache du far west mais non mais pour vous dire à quel point le mec était ouais c'est vrai en fait j'ai fait une prépa sur ça tu m'impressionnes de fou parce que même là tu vois avoir ce rythme et tout ça mec t'es une pédélectrique t'as tout le temps d'énergie je sais pas comment tu fais putain bah c'est gentil je te jure ça fait plaisir mais en vrai mec là c'est le planning préparé c'est les invités etc genre tu viens tu donnes de ton énergie donc ça motive ça va t'avais kiffé l'expérience boxe mec j'ai kiffé de fou j'ai kiffé de fou en fait le seul truc on va dire qui m'a un peu niqué et du coup j'ai arrêté d'un coup c'est que le rythme était trop élevé ouais en fait t'as trop fait d'un coup je pense pour après si et continuer après ouais exactement alors que là je sais que si j'en ferais genre deux trois fois dans la semaine c'est sûr je kifferai de fou sauf que j'ai tu sais c'est comme à chaque fois que tu fais du sport le moment où t'as arrêté après repartir c'est super dur c'est ça donc quand t'as trouvé le rythme c'est bon sauf que là j'ai fait presque une overdose en fait genre le combat contre Tobias il est tombé à pic parce que j'étais en mode ça y est je commence à fatiguer bah ouais normal et du coup je me suis arrêté d'un coup et là je sais que je peux repartir que j'aimerais encore en faire mais c'est dur mais ça m'a apporté trop de choses mais franchement je pense que c'est le sport ou niveau cardio c'est le plus hard je crois mec tellement abusé genre vraiment j'ai complètement choqué les instruments de brosse en fait je pense que tu t'en rends pas compte tant que t'en fais pas mais juste de tenir dans un sac de frappe pendant 5 minutes ou juste de faire des genre si tu fais 5 rounds de palette avec le coach machin en vrai le cardio faut y aller surtout qu'en plus au début tu réfléchis parce que t'as tes enchaînements et après t'es plus dans un flow tu connais l'enchaînement donc tu vas vite paf paf en vrai c'est incroyable comme sport j'aime trop et ouais moi j'ai trop kiffé en faire j'ai commencé fin d'année dernière début d'année et vraiment un peu comme toi un peu intensif tu vois enfin pas autant parce que ce mec là s'entraînait 2 fois par jour mais tu vois je faisais aller 4-5 fois par semaine et maintenant c'est plus en entretien tu vois genre j'entretiens on va dire le truc je fais 2 fois par semaine et c'est kiffant tu vois dans le tchat ça dit judo c'est trop hard aussi les gars ouais judo c'est trop stylé t'as déjà fait du judo ? j'en ai fait quand j'étais petit ouais j'jure ? ouais ouais non mais moi j'ai fait tous les sports tu vois je trouve que tu touches à tout ouais bah c'est mes darons ils m'ont mis dans tous les sports je savais pas je pense j'étais pas très bon dans chaque sport donc à chaque fois je faisais un an ah merde c'est genre je faisais j'ai fait ping pong j'ai fait foot les darons ils avaient cité sur toi en mode je l'ai mbappé mais ça a pas marché je l'ai mbappé ouais ah il est nul en foot bon c'est pas grave on lui a ping pong ah toujours pas ok j'ai fait judo j'ai fait quoi j'ai fait non j'ai fait pas mal de théâtre ça c'est le truc où je suis resté le plus longtemps j'ai fait 8 ans de théâtre mais non oh mec théâtre alors là ça m'intéresse trop je veux parler de ton expérience au théâtre parce que après c'est pas exactement pareil mais tu sais il y a les cours d'impro ouais bah c'est ce que je fais depuis que je suis arrivé sur Paris jure une fois par semaine oh mec faut trop qu'on en parle parce que les cours d'impro j'en ai déjà parlé avec des gens et tout qui en faisaient et tout le monde me dit que c'est trop bien et je me tâte à me dire est-ce que je n'irai pas tester franchement je te jure gros c'est trop bien moi j'ai fait ça avec enfin j'ai pris sur un truc là je ne sais plus comment ça s'appelle c'est le truc de prof en ligne et tout je me suis dit vas-y je regarde je ne connais rien sur Paris donc je tape sur ça et j'ai trouvé une prof particulière donc je vais chaque fois une fois par semaine on fait des exercices par contre t'as l'air con un peu heureusement il n'y a pas de public en plus du coup tu fais ça solo ouais avec elle pour l'instant je fais ça jusqu'à la fin de l'année je pense qu'à partir de l'année prochaine je vais me mettre dans un truc en mode compagnie tu vois comme ça t'enlèves ce truc de de truc bizarre que tu fais juste à deux bah là tu le fais avec d'autres gens et tout le monde est bizarre et tu vois c'est marrant ok c'est dard et pourquoi t'as commencé les cours d'impro ? c'est quoi que je t'ai dit ? bah parce qu'en fait petit à petit tu vois je prends plus un tournant sur enfin en tout cas ce qui me fait kiffer sur Youtube c'est plus de faire des vidéos vraiment en full improvisation tu vois j'avais fait un truc ça s'appelait VRP agency c'était genre un truc de vendeur en porte à porte avec Jordan et Théodore et tu vois t'as ce truc de tu dis la vidéo elle est lourde hein ah si va mais tu vois ce que j'aime bien en fait c'est que je peux mettre cette patte réelle parce qu'avant je faisais des clips et tout ça donc je l'amène un peu à travers la vidéo et en même temps t'as ce truc d'improvisation où tu dois vendre un objet bah un peu comme tu sais on avait fait Vendons Scud ensemble mais tu sais que je trouve que tes concepts sont masterclass ah c'est gentil gros merci genre vraiment quand tu m'avais invité pour Vendons Scud tu m'avais expliqué le concept et j'étais en mode bah frérot incroyable ah franchement c'était gauri en fait c'est genre tu m'invites et je suis en mode mais je veux oui bah c'est ça qui est cool parce que je veux m'incruster parce que quand la vidéo est sortie il y a plein de mecs qui m'ont dit oh moi je suis chaud donc franchement c'est trop cool et peut-être dernier épisode final bientôt ah ouais peut-être oh je pense que je pense que les gens seraient contents de voir ça ouais moi j'avais trop envie de le faire et tu vois ça fait un an que le dernier est sorti donc je me dis tu vois c'est peut-être le moment de d'en refaire un ça fait un an déjà bah ouais que le deuxième est sorti en plus ouais parce qu'en fait on a tourné le nôtre c'était genre début d'été l'année dernière c'est sorti en septembre ouais et l'autre l'épisode 2 je l'ai tourné en septembre genre ouais il est sorti 2 mois après ouais en fait il est sorti ouais 4 mois après je crois un truc comme ça et j'attendais les bons invités et tout ça pour le faire et au final on vend ton scud incroyable j'adorerais voir ça mais tu sais qu'il y a un truc que j'aimerais trop faire et je crois que c'est un carré qui avait fait ça c'est de prendre sur chaque gros tournage un ou deux abonnés tu vois dans le canal et ils viennent assister à des tournages ah c'est stylé c'est stylé de ouf en plus t'as un truc d'engagement avec ton public qui est trop bien tu vois parce que les gens je pense qu'ils ont trop envie de voir l'envers du décor après Bélèque faut pas que ça leak tu fais signer des bonnes clauses ou un truc ouais 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 c'est vrai c'est vrai après si t'en broques un ou deux je pense que c'est gérable puis en plus c'est tellement stylé je pense que les gens ils ont trop envie de découvrir ça tu vois parce que là on parle de Youtube un peu et de ça je pense que les gens ça les intéresse mais ça les intéresse encore plus de pouvoir assister à un tournage je pense ça peut être trop cool tu vois ouais ouais parce qu'en plus les gens se rendent pas forcément compte des tournages comment ça se passe etc et même en fait des fois vous voyez la vidéo genre le résultat final et vous vous rendez pas compte qu'en fait genre ça a tourné sur 6 heures c'est ouf tu sais pour avoir un un bon 35 minutes de vidéo ça a tourné pendant 6 heures avec plein de trucs qui se passent ça va dans tous les sens mais c'est surtout le travail des monteurs derrière respect mec les monteurs incroyables incroyables c'est vraiment le truc où et tu connais très bien ce travail ah bah t'as pas commencé comme ça toi ouais c'est ça j'ai commencé en fait j'étais étudiant je bossais tu vois les tafs étudiants pour payer mon école et tout bah j'étais avec Yass encore ouais fac journalisme et tout vous étiez ensemble ouais on était ensemble à Angers à Angers non mais gros Angers si je te résume le truc en plus t'as fait une vidéo avec un poteau il y a pas longtemps la boiserie j'étais au collège avec Lucia mais non j'te jure mais attends mais frérot toi t'as vécu avec le YouTube game c'est quoi c'est ce bordel lycée j'ai fait le même lycée qu'Arcunia non mais gros c'est en fait je pense que à Angers tu as passé ta vie avec quelqu'un qui a fini par être connu c'est ça mais en fait je pense que on se fait tellement chier à Angers c'est pour ça qu'il y a eu un petit truc tu vois les gens ils sont obligés de créer du contenu ou de faire un truc t'es chez toi tu sais pas quoi mais Angers c'est le centre de formation de YouTube les gars je te jure c'est un truc de fou mais vraiment et bah oui parce que Maxime il vient de là-bas aussi à Mixem donc puis après t'as tous les gars la boiserie je savais pas même Arcunia Yass encore mais wesh c'est ouf c'est une dinguerie ok il y en a dit le nom du lycée tout le monde va y aller les gars c'est le lycée dans lequel j'étais à l'internat David Danger pour ceux qui connaissent à Angers mais ouais avant j'étais monteur enfin monteur en gros j'ai fait des petits jobs étudiants quand j'étais étudiant tu vois et petit à petit en fait j'avais la possibilité d'emprunter du matos parce qu'il y avait un truc audiovisuel c'est un pôle audiovisuel dans ma formation donc j'empruntais des caméras j'allais faire des clips à droite à gauche donc c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre le clip apprendre à faire du montage et petit à petit en fait moi je faisais un peu de vidéos YouTube mais je montrais pas ma gueule je faisais de la voix off et tout tu vois et j'ai appris le montage comme ça et fin d'année de troisième année de fac ouais c'est ça t'as Jordan qui est arrivé sur Angers moi je commençais un peu de faire du montage à droite à gauche pour d'autres créateurs de contenu et on s'est rencontrés feeling direct mec c'était lunaire genre il m'a dit bah vas-y viens je suis au bar et tout donc j'arrive au bar au final on finit à genre deux heures du mat' chez lui à regarder des vidéos de con et tout alors que je le connaissais pas tu vois je me suis dit c'est trop drôle et au final on est venu grave pause tu vois c'est pour ça qu'au final moi quand je suis arrivé c'était le tout début de la red box et du coup Jordan il était pas encore très très serein tu vois genre je pense qu'il avait un appris enfin pas mal de d'appréhension financière donc il m'a dit je suis chaud qu'on fasse genre la moitié de ton salaire c'est moi la moitié de ton salaire c'est Amixem du coup je bossais autant pour Amixem que pour pour Jordan tu vois ok et en fait le rythme il était un peu hard et ça m'a un peu dégoûté du montage et en fait je me suis dit bah je préfère monter pour moi parce que j'ai l'impression d'avoir plus une patte créative pour moi que pour les autres tu vois et au bout de j'ai pas fait longtemps j'ai fait genre 9 mois présentiel là bas et après en fait j'ai commencé à bosser à droite à gauche avec d'autres créateurs de contenu tu vois je bossais avec Prime j'ai bossé avec un peu Boiserie des fois à droite à gauche tu vois mais tout en continuant à faire des clips et je créais des trucs pour moi donc tu réalisais des clips en même temps tu faisais des montages en même temps tu faisais ton truc à toi de ton côté etc putain mec c'est fort hein le rythme il devait être abusé ouais ça va bah en fait c'est juste que tu vois quand t'es indé à cette échelle là c'est plein de petites sommes donc en fait peut-être tu vas faire un montage par site à 300 euros 200 euros et en fait pour te faire un salaire faut que tu bombardes un peu quand même avec les charges tout ça enfin ursaf on connait on connait frérot en plus c'est des je crois que c'est pour les auto-entrepreneurs là ça passe à 26% moi je me rappelle j'étais à 17 un truc comme ça quand j'étais dans une auto-entreprise putain j'avoue là frérot c'est précis bon là on rentre dans un truc moi je sais que j'envoie de l'argent et c'est tout putain dis-toi que ça paye des bourses pour des étudiants et tout ça c'est vrai c'est vrai moi je suis posé dans le club bah d'accord le chat d'accord discuter d'anecdotes de tournage les gens veulent savoir les secrets de tournage en fait depuis tout à l'heure ils sont tous en mode anecdote de tournage faut réfléchir en fait faut qu'on se lance sur certains tournages et c'est là qu'on va qu'on va trouver des anecdotes je crois que j'en ai une et je crois que j'étais cadreur à l'époque ok c'est un tournage je sais pas si t'étais dessus mais je pense parce que c'est un tournage fortnite IRL de Amixem j'étais dessus tu te rappelles qu'il y a eu le feu ah mais oui c'est vrai mais je suis je fais partie des gars qui sont allés éteindre le feu bah oui putain c'est vrai les gars je sais pas si vous vous rappelez la vidéo d'Amixem fortnite battle royale je crois qu'elle a genre 5 ans ouais ouais la vidéo a commencé à bien moi c'est mon premier gros feat bon allez je m'enlève une crotte c'est mon premier gros feat ah ouais genre bah tu sais à l'époque je faisais fortnite et tout donc je suis en train de me faire connaître en plus je suis dans fortnite donc on me catégorise que à fortnite ok et du coup tu étais stressé un peu avant le tournage bah de fou bah de fou déjà juste tu sais je sais que je vais tourner avec Amixem etc alors que moi je les suis depuis méga longtemps ouais en plus à ce moment là je crois que c'est vraiment le big de la plateforme bah ouais mec en termes de contenu divertissement et tout tu vois puis même il y avait plein de gens tu vois que je suivais de fou et là je suis en mode putain je vais les rencontrer je vais tourner avec eux etc non moi t'inquiète tu as l'eau je suis bien il y avait il y avait Pierre Cross il y avait il y avait trop de gens ouais il y avait trop de gens il y avait trop de gens et j'étais en mode waouh la folie de tourner avec eux et tout faut gérer et du coup premier gros feat où c'est bah c'est toujours un peu fortnite mais c'est de l'IRL là je suis en mode tu sais moi je sais que fortnite je vais pas faire ça toute ma vie sur youtube et que vas-y à un moment il va y avoir une transition je suis en mode il faut que je donne tout il faut que je sois bon dans la vidéo et en plus il y avait un bus au début en mode comme si vous décolliez des mecs c'est ça vous arrivez en mais oui je sais comment ça s'appelle en mode deltaplane un peu ouais en en ULM on était en ULM mais c'était pour faire genre on arrive en parachute mais en vrai la vidéo encore aujourd'hui je pense que c'est là demain je tourne la même vidéo je serai choqué encore ouais le tournage ouais franchement il avait une sacrée balle mais ouais parce que pour vous expliquer un peu comment c'est passé les gars on a tourné déjà sur 3 jours non-stop ouais c'est vrai genre vraiment Amixem a invité tout le monde pendant 3 jours en mode les gars tournage il faut se rendre compte du prix parce que ça veut dire que tu payes de l'hôtel pour genre tous les invités en plus tous les invités souvent ils viennent avec une ou deux personnes donc tous les logements les trucs en vrai c'est rien que sur ça ça coûte direct très cher tu vois sans la partie production de la vidéo ouais c'est ça et après il y a la partie product du coup les gens a payé pendant 2-3 jours le matos pendant 2-3 jours le décor parce qu'à la base c'est pas un décor comme ça je crois que c'est un terrain de paintball ouais c'est un terrain de paintball c'est ça ouais c'est ça et le terrain était hyper sec ce qui fait que il y a eu des petits soucis en fait pour vous expliquer pour représenter la zone t'avais plein d'abonnés bénévoles qui étaient là en mode autour de la map je sais pas si tu te souviens ils étaient avec des fumigènes comme ça c'est vrai ils avaient des fumigènes violets je crois ouais c'est ça et ils avançaient tu vois et du coup ça réduisait la map au fur et à mesure et il y en a eu un je sais pas quel éclair de génie il a eu il s'est dit bon allez et il l'a jeté comme ça par terre ah mais il l'a jeté mais oui en fait il s'est dit il l'a allumé et tout le monde avait le bras comme ça et lui il s'est dit non après il a dû peut-être stresser aussi c'est pas facile en finie ouais de ouf et moi j'étais juste à côté à ce moment là j'étais juste à côté je suis en train de cadrer et là j'entends du coup un bénévole qui fait à l'aide à l'aide à l'aide et je me retourne je vois il commençait à avoir des flammes un petit peu tu vois pas énorme mais ça fait vite fait la moitié de la table tu vois ouais 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 tu vois genre du coup je commence à taper avec mes pieds comme ça on est 3-4 que en plus des bénévoles tu vois moi j'ai pas de toki avec moi donc les équipes la map elle faisait je sais plus combien de tu te rappelles la map elle était immense ouais la map était immense parce que pour vous dire il y avait les différents mondes tu vois il y avait genre il y avait un truc neige il y avait un truc désert et c'était au niveau de la ferme justement où il y a eu le départ de feu et là je me dis bon c'est la merde on arrive pas à éteindre faut que je tape un sprint faut que je tape un sprint mais en sachant que genre la ferme c'était genre à l'autre bout du point de départ où il y avait éventuellement un extincteur tu vois donc là je commence à faire je lâche la cam quand je reviens si ça se trouve le feu ça va se propager de fou donc là je dis continuez de taper je tape un sprint comme ça je suis là Usain Bolt mec j'ai jamais couru aussi vite j'arrive là-bas et ah oui c'est ça je me souviens mec t'as une chargée de production de Amixem qui me donne un bidon d'eau donc un gros bidon comme ça rouge elle m'en donne deux le bidon de 15 litres il paye une tonne je commence à recourir dans l'autre sens je suis déjà KO et en même temps sur le terrain les gens ne sont pas au courant tu vois les gens ne sont pas au courant qu'il y a il y a le feu donc moi quand je cours je me prends des balles bah les gars et je suis là il y a le feu putain je commence à courir courir j'arrive là-bas le feu il a encore c'est peut-être toi qui m'a alerté alors oui il y a moyen parce que je passais devant les gens et ils m'ont tiré dessus je suis en mode mais putain genre je commence à courir et là il y a le bidon comme ça je donne le bidon à putain comment il s'appelle Fabien je crois ouais c'est ça un mec de l'équipe d'Amixem qui était arrivé à ce moment-là tu vois je lui donne le bidon il lance l'eau qui est dans le bidon ce n'était pas de l'eau c'était de l'essence arrête de mentir je te jure on m'a donné deux bidons d'essence what the fuck donc en fait t'as juste à pas un sprint pour alimenter ce feu non mais gros je vois le truc de t'as t'as mais on était déjà pas mal je crois dans mon souvenir et tout et je vois le truc ça fait vraiment tu vois la flamme qui fait bidon d'alcool tu vois ça fait vraiment comme ça et t'as une grosse truc de flamme d'un coup et je suis là et tu sais dans ma tête je viens de brûler un mec alors que c'est même pas de ma faute tu vois et il y a son pantalon qui est en train de prendre feu non arrête de mentir ça lui met une grande balayette il est au sol et là on se retrouve à 3-4 à lui mettre des chassés des coups de pied pour que le feu il s'arrête et là le truc il s'éteint je fais ça va ça va il fait ouais ouais mais tu sais il est en mode il comprend pas ce qui se passe et là je me dis mais il y a personne qui retourne là-bas pour aller chercher un putain d'extincteur donc je retape un sprint dans l'autre sens encore des balles je suis en mode mais c'est trop grave ça fait une demi-heure qu'il essaie de l'éteindre mais je pense que à la fin le feu il faisait bien genre toute la taille de la pièce ici et des flammes bien de 2 mètres et tout tu vois j'arrive là-bas et t'as le propriétaire du lieu genre mec un gars galbé de fou et là je lui dis il y a le feu il me fait quoi ? il prend les deux extincteurs il commence à taper un sprint comme ça et moi en vrai ça aurait été mon premier sprint je l'aurais pas rattrapé j'allais dire c'est juste parce que j'ai fait 3 sprints avant j'ai pas réussi à le rattraper non il allait beaucoup trop vite j'ai jamais vu un mec courir aussi vite après je pense le mec c'est son lieu la coutume blinde il y a le feu je crois qu'il en a rien à foutre il a tout éteint et tout et ça s'est fini comme ça tu vois sauf que la partie continuait pendant ce temps c'est ça qu'il faut et du coup après normal j'ai repris la cam moi je me suis arrêté à un moment mais vers la fin ouais c'est ça j'arrivais vers la fin et il y a eu du coup mais c'est qu'en fait la map a été tellement grande attends mais attends tu sais que ça me choque parce que si tu me dis qu'il s'est passé tout ça et moi tout le monde est en train de jouer il y a le feu il y a le feu et je me suis dit ah ouais putain attends faut peut-être arrêter déjà j'étais pas sûr tu vois genre je suis en mode ça va happening ou ah c'est la qui pas de vie c'est un prank et du coup on s'est arrêté on est allé voir et en vrai ça a duré 3 minutes quoi moi dans ma vision ouais c'est ça alors que toi ça a duré une demi-heure tu te faisais juste tirer dessus et après j'ai repris la cam et j'ai refilmé comme si il n'y avait rien eu mais c'était le sang froid qu'il faut en vrai mais mec mais en fait c'était en automatisme tu vois mais c'était bonne anecdote Raska en plus il est pompier non mon daron était pompier bah mon daron en Suisse aussi attends même ton père il a eu mili pompier de Paris ok putain mais incroyable incroyable mec il m'a raconté des trucs gros en tant que pompier au bout de son 3ème jour genre pas bisutage mais on l'a fait ramasser une personne sous le métro oh wow ah ouais d'accord tu démarres là-bas il y a 18 ans tu vois mais ça l'a bien changé parce que c'est en fait c'est les pompiers de Paris c'est les trucs je crois que c'est militaire si je dis pas de bêtises genre ils dorment à la caserne tout ça tu vois ok mais jamais de la vie je serais pompier mon grand-père il était pompier ouais putain les mecs les bisutages souvent c'est un peu hardcore mec on se fout de la gueule dans le foot quand le bisutage c'est se lever et chanter une musique ouais c'est mignon c'est mignon restons sur ça j'avoue pendant le repas quand vous avez fait le match c'est SDM qui a chanté ça ouais 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 mais en vrai frérot est-ce que t'as envoyé une vidéo à ton père en mode papa j'ai arrêté un feu et il t'a envoyé un pouce non parce que dis-toi qu'après le tournage je sais plus avec qui j'étais putain je sais plus avec qui j'étais on avait des voiturettes de golf je sais pas si tu te souviens et on faisait le coup on faisait n'importe quoi avec ça mais je sais pas si c'était avec toi putain mais y'a moyen et genre la voiturette elle a basculé et moi je suis tombé et genre j'ai roulé je sais que je pense que c'est possible parce que moi je me rappelle qu'on faisait le coup avec la voiture et je me suis pété le poignet donc je suis rentré comme as avec le poignet éclaté ah mais c'est trop grave le pire tournage de ta vie carrément y'a la vidéo making of de Max mec je pense que si on regarde la vidéo making of en fait on se rend compte on était tous les deux en train de parler con on dit mais non parce que ça date tellement bah ouais y'a bien en vrai notre relation a tellement changé depuis de ouf on se connaissait pas tant que ça je crois bah c'est peut-être la première fois ça devait être la première fois qu'on se voyait de ouf mais ouais non c'était sacrée expérience de tournage moi là on a vraiment dit un truc hardcore y'a plein de trucs cool qui se passent en tournage c'est pas tout le temps comme ça bah là moi j'ai une anecdote de tournage je vais pas m'éterniser dessus non plus parce que parce que le tournage en l'occurrence est pas sorti ah ok mais j'ai tourné vidéo d'Halloween ok donc la vidéo qui sort vraiment le jour d'Halloween les gars et Valouz il s'est explosé le toit dans la vidéo mais genre hardcore genre il a dû être opéré anesthésie générale ils ont recousu le doigt et tout vraiment vraiment hard et ça m'a fait bizarre parce que tu te sens responsable genre même si c'est pas vraiment ta faute que ce qui s'est passé tu te sens responsable parce que t'es en mode putain c'est sur mon tournage et tout merde qu'est-ce qui se passe et en fait tu sais c'est un tournage Halloween donc un peu stressant suspense etc c'est genre en courant exactement course poursuite on est dans un vieux lieu genre vraiment ghetto course poursuite il est en mode je veux juste survivre etc tu vois et il s'appuie à un moment contre bah contre une vitre sauf que c'est vitre simple vitrage tu sais les vitres de merde sa main qui traverse la vitre et en fait ça devait être hard genre vraiment et ça pisse son doigt pissait comme un robinet et le pire c'est que je veux pas tout spoil mais il y avait des comédiens et tout et eux ils étaient trop dans le rôle frère genre ils ont vu qu'il saignait et ils étaient en mode et à un moment c'est Valouz qui était juste en mode non mais les gars juste là à l'aide j'ai perdu mon doigt en fait vraiment et voilà pourquoi il spoil je spoil pas trop les gars vous allez voir c'est un petit leak mais bordel et le doigt de Valouz est à gagner sur Instagram après le tournage exactement ouais on fait gagner le bout de peau qui est parti ça lui fera un souvenir mais bordel comment j'étais comment j'étais pas bien à ce moment là tu m'étonnes parce que t'as l'impression que c'est ta responsabilité alors que ouais c'est ça puis t'sais en plus tu sais pas si t'es en mode je rentre dans un détail on s'en fout peut-être mais t'es en mode mais est-ce qu'on doit filmer ce moment ou plus genre t'sais pour la vidéo pour la vidéo il faut du contexte comme Logan Paul mais en même temps c'est un peu chelou ouais putain oui le truc Logan Paul le drama à l'ancienne là bizarre bizarre ah j'avoue je saurais pas comment réagir t'inquiète c'est pas ta faute ça arrive force avalouse ouais les gars force avalouse force aval la vidéo d'Amixem Fortnite le mois prochain ça fait 5 ans waouh putain et en même temps ça j'ai l'impression que ça fait tellement plus longtemps ouais parce que mec dans ma tête j'ai tellement changé et je pense que toi c'est pareil surtout si tu me dis que c'était le moment où tu faisais un peu transition Fortnite pour aller sur plus divertissement pour moi c'était le début quoi on va dire c'était le début t'avais quoi un million genre ouais c'est ça je devais avoir un deux millions d'abonnés je pense ok et c'était le moment où j'étais en mode putain attends mais ça marche trop bien pour moi maintenant faut que je pense à la suite ouais c'est quoi ta première vidéo où vraiment de divertissement où t'as eu des invités etc de t'en souviens ou pas mon premier gros feat euh putain non je saurais pas dire ok je saurais pas dire peut-être que le chat vous avez peut-être la réponse limite plus que moi mais en vrai en fait ça s'est fait ultra naturellement parce que bah tu sais on jouait à Fortnite de fou avec les croutons et du coup en fait je pense que le premier truc où vraiment j'ai fait un truc avec du monde c'est les vacances des croutons au Maroc genre ok tu sais tu te retrouves avec toute ta bande de potes donc naturellement on tourne des vidéos et tout et du coup je pense que naturellement je faisais beaucoup de vidéos avec la team croutons jusqu'à un moment où j'ai invité un peu d'autres gens mais tu sais naturellement genre je continue à inviter un peu Val mais j'ai invité quelqu'un d'autre en plus et du coup ça m'a pas marqué ce moment moi il y a un moment qui m'a marqué où vraiment là c'est la vidéo on va dire peut-être qui m'a le plus stressé à tourner c'était j'étais invité sur un tournage de McFly Carlito ok c'était un Mario Kart bleu et mec j'étais trop stressé parce que tu es tout seul avec eux exactement deux personnalités bien fortes c'est deux personnalités fortes de fou je les connaissais pas encore moi je commence à peu près à me faire un nom et là je suis invité sur la chaîne de McFly Carlito Mario Kart bleu un concept que je regardais de fou je sais que ça va marcher que la vidéo va faire des vues et tout je suis en mode waouh alors attends parce que le Mario Kart bleu t'as qui qui était invité t'avais que des gros noms de fous il venait de sortir une vidéo avec Will Smith je suis en mode mais qu'est-ce que je fais avec eux là genre comment je fais en sorte que les gens m'aiment bien parce qu'en plus t'es en mode t'as une petite responsabilité tu veux que t'as commu qui te suit d'habitude regarde la vidéo ils kiffent et en même temps tu veux que les gens qui regardent McFly Carlito et qui te connaissent pas forcément ils apprécient les personnages et ils aiment bien du coup là j'étais stressé tu te sens une giga star bah limite l'inverse en vrai genre je me dis putain pas un truc illégitime merde à côté de giga star tu vois et là j'étais vraiment stressé là j'étais vraiment stressé et je pense que ça se voit ah ouais tu le ressens surtout quand t'as pas la main sur le montage et tout tu te dis je vais juste découvrir la vidéo comme tout le monde ouais t'as un peu un peu stressé et tout toi c'est un truc qui te stresse un peu ça hum mais je pense c'est parce que je suis pas contrôle fric mais genre t'sais j'ai ce truc de ah j'aurais bien aimé que ça soit comme ça j'aurais bien aimé que ça soit comme ça tu vois c'est pas forcément par rapport à moi c'est plus genre sur la vidéo en global tu vois genre mais sinon non en vrai ça va Raska bientôt va monter toutes les vidéos dans lesquelles il apparaît ah laisse moi laisse moi les rushs tiens je repars avec le disque dur laisse moi envoyer un bon montage toi tes équipes t'as un monteur en permanence avec toi euh moi les équipes comment ça fonctionne j'ai ouais j'ai quelques monteurs où vraiment eux je sais que quand je vais leur demander ils seront disponibles hum mais t'en as un à plein temps genre qui est dans tes locaux et tout ouais bah en fait tu sais personne est forcé à venir dans les locaux mais tout le monde est content d'y venir donc donc au final ouais il y a bah il y a Wake It qui passe souvent au local il y a Tim qui était en alternance avec moi qui pareil est tout le temps au local et tout Tim et Wake It c'est une équipe en vrai ils bossent ensemble parce que tu sais il y a des gens vous vous rendez peut-être pas forcément compte mais maintenant les montages il y a tellement tellement de trucs qu'il y a le monteur le dérusheur il va y avoir le motion designer le sound designer il y a tellement de trucs et euh même là je découvre le game de mettre un étalonneur sur les vidéos ah ouais moi j'en mets pas tout le temps il y a des grosses vidéos à l'ancienne où j'en mettais déjà mais j'en mets pas tout le temps je mets de temps en temps ça fait la diff bah sur les gros formats genre là par exemple le truc de vendeur en porte à porte ouais je l'ai mis et genre j'ai senti direct tu vois la version sans colo ou vite fait colo tu vois et avec un vrai étalonneur ciné et tout c'est trop beau mais en fait ouais et ça donne tout de suite du cachet à la vidéo alors tout de suite quand tu cliques sur la vidéo que tu la regardes t'es en mode oh les couleurs tout ça tout est beau tu sens que tu regardes je sais pas si c'est des gens enfin si les gens ils se rendent compte de tout ça ouais ouais moi je me demande parce que tu sais des fois c'est quoi étalonneur les gars étalonneur c'est quelqu'un qui va faire toutes les retouches couleurs de la vidéo ouais c'est ça parce qu'en fait vous vous renez pas forcément compte mais les couleurs même tout ça tout se modifie genre des fois quand on filme des vidéos en fait on va les filmer dans un format voilà bah par exemple vous avez un petit exemple là c'est un lutte c'est un preset de couleurs qui a été posé ouais c'est ça on est dans des trucs ouais 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 et en gros quand on tourne des fois on tourne des vidéos dans un format d'image qui s'appelle le log et en fait il y a très peu de couleurs c'est très gris parce que du coup en post-production en montage on peut se permettre de dire ok je veux que ce soit un peu plus bleu je veux que ce soit un peu plus ça permet de donner des envies en plus ça permet aussi de si la lumière elle est pas forcément ultra bonne tu peux rattraper un peu enfin c'est c'est un profil qui est grave grave cool pour faire de la couleur et tout et moi je suis daltonien donc j'ai jamais testé ah merde mais quand j'ai le résultat je suis content tu vois moi je suis le genre de mec qui jouait avec le mode daltonien sur Call of ah ouais putain merde t'es daltonien beaucoup ou pas parce que c'est vrai que daltonien ça change beaucoup ah ouais je suis daltonien plus plus ah ouais c'est genre je sais plus comment ça s'appelle mais je sais pas s'il y a des stades ou machin mais en gros je confonds enfin trois enfin six couleurs en tout mais c'est trois couleurs tu vois trois du haut de couleurs c'est bien chiant putain ok ok j'ai envie de faire des expériences là sur toi de faire mais t'sais qu'à chaque fois les gens ils me disent ça c'est quelle couleur mais en vrai t'sais c'est genre c'est juste des petites nuances oui tu vois genre t'sais sur les cercles de couleurs t'sais je sais pas si tu vois sur photoshop les cercles de couleurs t'sais tu vois pas ou pas t'sais tu peux mettre ta pastille là tu choisis t'sais c'est un cercle comme ça et t'as toutes les couleurs ok oui ok oui je vois et bah genre t'sais tu passes comme ça ton truc et des fois tu passes genre du jaune au vert ouais bah genre moi y'a un moment où je vais dire ça c'est du vert mais toi pour toi c'est encore du jaune mais après le vert jaune c'est particulier ouais t'sais que le vert jaune c'est le truc le plus ouais y'a le jaune des fois un peu fluo y'en a ils sont en mode non c'est du vert y'en a ils sont en mode non c'est du jaune la fameuse ce vert jaune après bon bah toi c'est pas pareil mais la fameuse truc de la robe t'sais ah oui la robe bah la robe c'est abusé pendant que la robe j'ai jamais compris je sais pas si c'est fake ou pas genre pour moi la robe c'est j'ai l'impression en fait je l'ai vu des deux couleurs ouais ouais mais quand je suis sur une photo je n'arrive pas à voir les deux couleurs et des fois je vois une photo elle est bleue des fois je vois une photo elle est blanche bah dis toi que moi je vois orange ah d'accord bah voilà je pense que Raska a clos le débat je pense que c'est orange c'est orange la vraie couleur c'est orange du coup de quoi on était en train de parler on parlait de tournage on parlait des équipes monteur etc ouais bah les équipes en vrai là je commence à avoir à être entouré quand même d'une grosse équipe parce qu'au total des monteurs vraiment en qui j'ai confiance qui sont là tout le temps pour moi il y en a 4 ok il y en a 4 parce qu'il y en a 2 ou 3 il y en a 3 en fait pour la chaîne principale ah oui c'est vrai que t'as la chaîne secondaire ouais et il y en a il y en a t'as des gars après pour tout ce qui est clip mais tu sais qu'il y en a un à titrer chaîne secondaire et sauf que chaîne secondaire il y en a un à titrer et des fois il y en a des nouveaux ok donc au final tu vois je fais souvent appel pour la chaîne secondaire à plein de nouveaux monteurs du coup ça me permet aussi de tester de voir un petit peu comment ça se passe le niveau de chacun et chaîne principale ils sont 3 et après ouais maintenant il y a aussi les équipes de com que j'ai des réseaux michou off ouais ouais et les réseaux michou off c'est pas moi qui les gère et du coup ils gèrent tout ça en mode bah par exemple là le live d'une semaine ils envoient tout le temps des petites stories de ce qui est en train de se passer pendant le live ils mettent les clips sur tiktok etc et du coup ils sont déter parce que je vois ça poste 30 minutes après la sortie d'un contenu et tout ils sont déter ils sont déter mais en vrai c'est trop bien parce que c'est des gars passionnés qui sont trop contents de faire ça donc c'est trop cool tu vois et c'est bien d'avoir de commencer à avoir une grosse équipe comme ça parce que tu sens en fait il y a un vrai cadre qui est en train de se créer il y a un petit cocon tu vois moi c'est vrai que je suis pas trop trop entouré tu vois genre j'ai même pas de prod et tout genre t'es plus au compte gouttes sur un tournage ou j'ai juste un gars qui est avec moi mais t'es un peu bras droit à un monteur tu vois c'est Tom je sais pas si tu vois ok je ne connais pas mais je sais que ton monteur est méga chaud ah il est trop fort vraiment il est trop trop fort il était en stage au tout début du lot avec moi ok donc je crois que ça a duré 3 mois 6 mois ouais 6 mois parce que c'était un stage rémunéré ouais c'est ça 6 mois et après il est resté avec moi on a bossé du coup au lot et depuis qu'il est là sur Paris moi il est il est là pour les gros formats tu vois et sinon il va à droite à gauche il l'a appelé partout c'est c'est Inox qui m'avait envoyé un message tu connais pas un monteur je lui ai envoyé il avait fait le montage des backrooms ah ok ok ouais parce que c'est vrai que le montage des backrooms Inox il avait une galère et du coup ouais depuis il bosse pas mal à droite à gauche ah donc c'est ton monteur qui avait le montage des backrooms ouais putain incroyable enfin mon monteur c'est lui avant tout mais genre il est pas attitré à moi maintenant tu vois genre je préfère qu'il aille prendre des sous à droite à gauche qu'il fasse même des projets plus corpo pour prendre de l'argent tu vois détruire un peu d'entreprise et tout ça lui fait des sous tant mieux tu vois mais sur les gros formats je sais qu'on a ce truc tête d'affect de pote il veut être là sur les gros formats et faire le montage tu vois putain c'est chanmé c'est chanmé bah avant ton squad pareil c'était lui VRP c'est lui ok putain il est chaud il est chaud et en vrai toi tu laisses combien de temps de montage à peu près parce que tu sais je trouve on a tous un peu nos petites habits deux jours à peu près deux jours de montage ouais bah c'est ça pareil non en vrai je pense que c'est ça ça s'est vachement modifié j'ai l'impression avec le temps de ouf ça les gens se rendent peut-être pas compte mais c'est trop intéressant les gens sont grave mieux payés ça je trouve ça cool parce qu'à l'époque où moi j'étais monteur c'était compliqué de faire entendre que ça valait tant et on laisse plus de temps on travaille moins dans l'impression genre moi je me souviens il y a des époques on m'envoyait les rushs on m'a dit la vidéo elle sort dans 4 jours bah plutôt et j'ai 300 euros de budget sauf que moi j'avais besoin de switch j'étais comme ça avec mes monteurs à l'époque au début en fait surtout pour du best-of des trucs comme ça je pense qu'il y en a encore c'est le début en vrai en fait il n'y avait rien de pro avant donc ouais on ne se rendait pas compte t'es en mode vas-y faut que la vidéo elle sorte cette semaine machin alors qu'aujourd'hui tu vois un montage pour une vidéo c'est presque normal de lâcher au moins 2000 euros tu vois 1500 2000 au minimum genre sur des gros formats au minimum parce que des fois il y a ça pour le monteur c'est ça et au final derrière il y a le sound design où c'est un autre mec qu'il faut payer aussi l'étalonnage ça va vite l'étalonnage les gars wow bref l'étalonnage les couleurs ça coûte une blinde c'est pour ça que moi je le fais pas sur toutes les vidéos que les grosses en fait c'est sur des formats où c'est les mêmes plans ça va mais en fait il faut savoir que pour l'étalonnage en fait il fait la colo sur chaque caméra donc si tu vas dehors si tu vas machin ça change tout le temps alors que si t'es dans un décor fixe il pose son truc et après techniquement c'est bon tu vois c'est juste de la retouche un petit peu rapide et c'est cool tu vois justement de d'avoir ce truc où ça s'est démocratisé et c'est plus respecté comme métier aujourd'hui tu vois mais aussi parce que Youtube est devenu beaucoup plus pro qu'avant en vrai il y en a un il dit 2000 euros je reste faire des montages mais c'est le minimum des fois moi ça m'arrive de payer 4000 tu vois ouais bah ça dépend parce que tu vois en même temps si le gars il reste genre bah en fait c'est ça un mois sur le montage là c'est ce que j'allais dire c'est que le frérot dans le chat il est en mode 2000 euros je reste faire des montages mais déjà faut avoir le talent et la capacité d'être monteur parce qu'en vrai aujourd'hui il n'y a pas tout le monde qui pourrait être monteur là où à l'époque tu pouvais un peu te former avec Youtube etc Sony Vegas faire les cuts les zooms t'apprends sur le tas et tu gères maintenant les monteurs c'est ultra pro les gars faut vraiment ultra bien gérer et en fait sauf que des fois c'est 2000 euros mais le mec il monte pendant 3 semaines ouais c'est ça des fois c'est pendant un mois des fois c'est bah genre c'est un taf quoi vend ton squad c'était ça c'était 3 semaines tu vois un truc comme ça ouais donc c'est normal que le mec il prenne l'argent qui lui est dû c'est ça bah moi c'est pour ça que maintenant j'ai 3 monteurs qui ont l'habitude de monter la chaîne principale parce que bah en fait chaque vidéo prend quasiment minimum 3 semaines de montage et du coup bah si je veux sortir une vidéo par semaine je suis obligé d'avoir 3 gars qui se relient quoi t'as encore ce rythme là quasiment franchement quasiment t'es chaud comme Jordan je sais pas comment il fait là y'a pas de vidéo cette semaine y'a pas eu de vidéo ce dimanche mais c'est normal et en vrai t'imagines pendant le live une semaine nouvelle vidéo les gars n'hésitez pas à aller voir bon nous on continue le stream mais ouais j'ai un rythme qui j'essaye de rester à une par semaine en fait ce que je me suis dit au niveau du rythme c'est une vidéo par semaine sauf quand il y a genre la grosse vidéo du mois là je laisse un petit battement d'une semaine dans cette vidéo mais quand tu dis une vidéo par semaine c'est que sur la principale ou ça peut être genre une sur la principale et la semaine d'après sur la secondaire ah non la secondaire la secondaire c'est 3 par semaine ça envoie la secondaire ça envoie après là la secondaire je fais moins de tournages par rapport à avant y'a un moment où sur la chaîne secondaire c'était vraiment des vidéos que je tournais mec donc je tapais des par semaine je tapais des 5 tournages par semaine genre 3 pour la chaîne secondaire 1 pour la principale etc et là c'est beaucoup du best off donc au final le rythme de 3 vidéos par semaine il est pas compliqué moi quand on était au lot moi ce qui m'impressionnait c'était Jordan il tenait le rythme une vidéo par semaine deux vidéos par semaine mais là encore aujourd'hui je pense que c'est celui qui garde le mais je sais pas comment il fait parce que quand on était au lot on sortait tout le temps en plus qu'on allait au bar au machin faire un bowling faire un ciné je me suis dit mais il a du temps libre en vrai je sais pas comment il fait ça c'est ouf parce que c'est vrai que moi de mon point de vue tu vois Joyka quand les vidéos elles sortent c'est des grosses vidéos ultra bien bossées tu sens que ça lui ressemble de ouf parce que ça ça joue en plus il y a toujours un peu une petite morale un petit truc et le fait de voir ça c'est que tu te dis ok ça c'est réfléchi par Joyka donc tu sais qu'il a passé du temps derrière etc et je me dis une vidéo par semaine aussi bien c'est abusé comment il fait pour vivre je sais pas mais je crois que là il a un ralenti un peu il fait deux par mois ou trois par mois un truc comme ça mais ouais non c'est c'est chaud mais il est bien entouré aussi il a une bonne équipe et tout ouais c'est ça l'équipe ça joue beaucoup en vrai l'équipe ça joue surtout quand c'est une équipe que tu gardes genre ça fait longtemps que t'es avec tu peux leur faire confiance tu peux en un peu t'épaulé avec le temps avec le temps il bosse avec son meilleur pote donc tu sais t'as grandi avec y'a rien de mieux que ton meilleur ami de l'enfance pour savoir où tu veux aller en vrai je pense après ça peut être double tranchant t'as déjà bossé avec des potes avec des potes potes euh en vrai non parce que je pense que ça peut être un double tranchant ouais là tu peux te une bête d'amitié tu peux t'embrouiller facilement en plus ouais c'est vrai moi mes potes je peux leur dire vas-y casse toi tu vois genre enfin je peux on peut s'embrouiller se chamailler tu vois en mode tranquille mais je me dis tu fais pas ça avec une équipe pro genre là c'est ton pote tu peux lui dire vas-y ta gueule tu me fais chier c'est clair mais non par exemple moi y'a un truc que je me suis toujours dit c'est la famille je me suis dit j'ai pas envie de mêler la famille et le travail avec les jeux de société c'était un peu ça bah jeux de société en vrai c'est mes frères entre eux tu vois t'as poussé le projet et après mais tu vois justement j'en avais parlé avec eux eux ils sont trois pour une boîte de jeux de société donc ils taffent ensemble et le début c'était un peu compliqué parce que au début ils se lancent ils sont trois ils sont trop heureux trop soudés et tout et y'a des moments où faut faire des choix c'est pour l'entreprise pour les jeux et tout et les moments où faut faire des choix y'a pas tout le monde qui est d'accord et ça a valu des pas des embrouilles mais ça a valu des moments où vas-y ça se fait un peu la gueule c'est un peu relou etc bon après maintenant ils ont l'habitude et ça se passe bien mais c'est vrai que tu vois moi j'ai pas envie de mêler ouais je capte surtout que tu vois je suis quelqu'un qui n'aime pas aller au conflit qui n'ose pas trop dire les choses des fois et du coup je me dis ça va me faire chier parce que ça veut dire que dans ma tête je vais me dire ah c'est relou mais je vais pas aller le voir c'est chiant attends c'est celui-là que t'as fait bah non c'est celui-là que j'ai fait c'est goût quoi c'est goût chocolat coco tu veux goûter ? non ça va aller en vrai je pense ah ouais tu t'aimes pas ? j'aime pas la noix de coco ah merde vas-y je goûte aïe 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 comment t'aimes pas la noix de coco c'est tellement bon je sais pas les amis la prise d'otage je te jure attends ça se trouve c'est bon tu me dis normalement c'est un fond la noix de coco non non ça va ça passe ? ouais franchement ça va et c'est marrant tu sens le chocolat d'abord et après la coco ouais bah ouais je suis 100% d'accord ouais t'as vraiment la petite transition donc j'aime bien au début la coco elle vient juste rester en bouche ah merde j'aime bien au début après je recrache tout non enfin c'est bon non ouais c'est bon ah édition limitée genre après y'a plus ouais c'est ça et en vrai l'édition limitée mec elle dure ça commence à ça fait combien de temps les gars le candy up ? ça commence à faire longtemps bah je suis sûr y'en a dans leur garage ils ont bien coffré pour revendre plus tard tu penses ? ouais oui oui ça me dit moi aussi j'aime pas la noix de coco mais j'ai goûté c'est incroyable j'ai coffré des canettes oasis joule mais non arrête de mentir j'en ai une dizaine chez moi genre j'ai son là putain mais en vrai tous ces petits objets faire la collection de ça c'est tellement bien moi j'aime trop toi y'a des trucs que tu collectionnes ? j'ai trop de trucs que je collectionne ah ouais ? ah je suis depuis tout petit bah carte pokémon un peu je pense toi aussi ouais tu vois enfin je me suis arrêté j'ai fait les 151 après j'ai arrêté mais j'ai mon classeur complet tous les reverse machin tout donc je suis content sinon je collectionne à mort les vinyles ah ouais ? tu sais j'ai des genre j'achète sur ebay machin etc et genre j'ai des trucs que ça vaut des 3 à 400 euros alors que je les ai acheté 3 fois moins tu vois putain ouais tu vas vraiment chercher des trucs un peu plus rares ouais j'aime bien aussi tout ce qui est objet tu vois tout ce qui est merch d'artiste mais un peu à l'ancienne tu vois des trucs qui sont sortis il y a longtemps et tout j'aime bien enfin c'est des trucs qui il y a un affect ouais et en plus ça prend de la valeur même si je le fais pas pour ça tu vois c'est comme les cartes pokémon en vrai je le fais pas pour le revendre je pense que je le revendrai jamais tu sais c'est tous les collectionneurs ils se disent ouais ça ça vaut tant mais en vrai t'aimes trop l'objet donc tu le revendras jamais en vrai tu vois genre David Lafarge quand il a dû revendre ses trucs je pense que ça lui a détruit le coeur tu vois en vrai bah à chaque fois qu'il en parle tu vois tu vois que ça lui a fait de la peine mais ouais non non je collectionne pas mal de trucs toi aussi ? bah en vrai de plus en plus en fait c'est en de quoi ? Lego comment ça Lego ? bah la marque Lego collectionner les Lego ? bah là je commence à en avoir pas mal ouais parce qu'en fait à force de faire des collabs avec Lego ils m'envoient des trucs et en plus ils m'envoient des trucs trop stylés genre ils m'ont envoyé moi en Lego ils m'ont envoyé Yuki en Lego ça tue mec là dans mon studio il y a Yuki genre vraiment fait en Lego en géant ah oui ok incroyable t'as stylé et du coup c'est vrai qu'au final je collectionne limite trop de trucs parce que des fois en fait mec genre chez moi c'est le bordel c'est rempli d'objets où je suis en mode je veux le garder je sais pas comment faire bah ouais c'est ça t'es en mode j'ai pas envie de les donner j'ai pas envie de les vendre exactement t'es en mode je veux garder ça parce que vas-y il y a un petit côté sentimental sauf que t'en as tellement partout que t'es je fais quoi maintenant ? des ouf je fais quoi ? et ouais et en vrai je me rends compte que la collection je fais de plus en plus dans le temps genre Michou à 60 ans qui collectionne les timbres ouais voilà exactement je pense qu'à 60 ans je vais pas hésiter à collectionner les timbres moi ma grand-mère elle collectionne les chouettes c'est trop bizarre je vais chez elle il y a que des chouettes je sais pas pourquoi plein de statuettes de petites chouettes je t'ai vu dans Harry Potter j'étais sûr bah c'est une passion comme une autre mais ouais non franchement je perds beaucoup d'argent je pense dans les petites conneries comme ça que j'achète mais bon ça me fait kiffer ouais Pokémon surtout Pokémon Pokémon mec j'ai mis trop d'argent dans Pokémon ça m'a niqué putain mais c'est pour ça là j'ai calmé c'est comme on disait comme la box j'ai fait une overdose mec j'ai acheté 3000 boosters pour avoir un Dracovishiny ça m'a rendu ouf vas-y j'ai arrêté c'est Valouz qui est vraiment dans Pokémon ouais c'est Théo qui m'avait dit ça il est allé chez lui il lui avait montré des cartes il m'a dit j'ai jamais vu ça c'est ouf il a trop de trucs mec il a vraiment une collection de fou furieux mais c'est trop bien ouais puis lui ça se voit c'est le genre de gars il a genre 10 fois la même carte tu vois en mode il coffre c'est sûr ouais ouais mais c'est ça il est en train de collectionner c'est David Lafarge en attendant nous on a tous nos doigts voilà bien dit bien dit Valouz commence à collectionner les doigts s'il te plaît en plus hier t'as dit que tu commences à aimer les maquettes de bateau c'est vrai j'ai dit ça hier ouais les maquettes je trouve ça de plus en plus stylé genre tu sais quand j'étais petit là ça prend de la place par contre ouais ouais c'est galère mais tu sais ça me faisait ni chaud ni froid je voyais une maquette ouais bon c'est de la déco quoi et en vrai de plus en plus c'est le genre d'objet où je me dis putain ça a de la gueule moi je suis fanatique de Pirates des Caraïbes c'est la seule série de films où je suis vraiment je pourrais la regarder plein de fois ah ouais alors que je sais que c'est pas la meilleure tu vois Pirates des Caraïbes ça m'a pas tellement touché moi incroyable ça m'a pas trop touché les musiques incroyable les musiques bah la musique de Pirates des Caraïbes j'avoue c'est fort j'avoue c'est fort mais là peut-être que j'ai jamais regardé Harry Potter t'as jamais regardé ? moi je me suis forcé à regarder bah justement la même meuf elle m'a dit c'est l'hiver faut qu'on regarde ah ouais je vais me faire un petit marathon je vais aller voir oh là là mais hé on en parlera quand on va regarder parce que moi je me suis forcé à regarder parce que tout le monde me parle d'Harry Potter moi c'est juste que j'avais vu le 1 et je suis en mode ouais on m'en fout sorcier en fait moi j'aime pas j'aime pas les tout ça me fait chier mais qu'il a fait d'Harry Potter tu sais que tu vas te mettre des doigts des gens à dos ouais bah Harry Potter Banger puce à mer bah d'accord mais euh ouais Harry Potter tu sais c'est un truc tellement qui fait partie de notre culture et tout que je me suis dit vas-y faut que je regarde et j'ai craqué j'ai regardé il y a peut-être 2 ans ok et mec je me suis forcé à tout regarder je n'arrivais pas j'ai regardé solo ok et en fait c'est c'est long de fou mec ça a l'air c'est vraiment long et euh et ça m'a pas tellement touché moi ok ça m'a pas trop touché ah je pense c'est plus toi qui va te mettre des là moi je vais peut-être me mettre des gens à dos parce que moi j'ai pas vu moi j'ai pas vu j'ai regardé et je dis que j'ai pas aimé mais du coup ça tourne en rond ouais moi c'est un peu comme ça que je l'ai ressenti genre ouais je me tous les soirs du coup je me regardais un Harry Potter et tous les soirs il y a un moment où j'étais à deux oies de m'endormir mais je me forçais je disais vas-y faut que je regarde faut que je comprenne ok et même en ayant fini j'ai pas compris ok tu regardes un peu animé, manga et tout toi animé, manga pas tellement non non moi c'est vraiment j'ai grandi avec DBZ ok Dragon Ball mais après je suis pas tombé dans les autres mangas ou quoi que ce soit Death Note j'ai regardé j'ai sûr kiffé tu préfères regarder des animés ou lire ? je préfère mille fois regarder des animés je lis pas du tout moi ok j'avoue de lire alors que je suis sûr que je pourrais peut-être kiffer mais ouais c'est pas pour moi c'est sûr tu kifferais en plus ouais toi tu regardes ? mec tellement je suis un malade mec j'ai genre une passion de fou depuis tout petit ah ouais ? oh ouais bah moi c'est mes oncles en fait mes oncles ils sont jeunes enfin ils sont jeunes genre c'est eux qui me gardaient tu vois quand j'étais petit et c'est eux qui m'ont mis à genre sur PS1 PS2 sur les Budokai et tout je sais pas si tu vois je vois très bien et c'est vrai que Google Z Tenkashi Budokai sur PS2 gros oh là là comment j'ai pensé est-ce que tu te rappelles ? l'écran de chargement ouais tu faisais ça avec la manette l'analogue et il y avait des Cyberman qui apparaissaient oh là là il y avait même un truc où les petites boules elles pouvaient bouger et tout et c'est ça H24 j'étais comme ça en mode les Cyberman mais ouais non je pense que comme tout le monde c'est des BZ en premier ouais mais après j'ai quand même grandi tu vois avec moi toi t'es de quelle année ? 2001 2001 ouais tu vois moi j'ai grandi il y avait Hunter x Hunter il y avait Bleach Naruto c'était un peu les débuts tu vois enfin début genre début 2000 et tout ouais et j'étais à fond ah ouais donc ok et aujourd'hui par contre je suis plus Seinen je sais pas si tu vois ce que c'est Seinen ? Seinen c'est les mangas un peu plus j'allais dire pour adultes mais ça va être mal interprété genre ouais ouais j'avoue c'est les mangas plus pour adultes c'est bizarre tu sais plus on va dire tu vois les thrillers dans les films tu vois les films un peu sombres et tout bah c'est on va dire pour résumer très brièvement c'est ça version manga tu vois ok donc ça je pense que si tu bah tu vois je pense je sais pas si Death Note les gens s'ils peuvent me confirmer mais je sais pas si Death Note c'est un Seinen ou un Shonen mais je pense que c'est plus un Seinen parce que Death Note t'as un côté sombre et tout tu vois ouais c'est vrai c'est un peu psychologique en fait je sais pas Shonen ouais Shonen je sais pas Seinen bah ils disent vraiment les deux mais euh mais du coup je pense que si tu Seinen apparemment Seinen ouais c'est ça mais si tu genre Death Note c'est vraiment le point de enfin quand personne n'a jamais lu de manga ou quoi genre c'est genre bah le truc avec lequel il faut démarrer tu vois un peu genre souvent ça donne envie lequel Death Note Death Note ouais tu vois quand t'es un peu plus vieux et que putain donc j'ai bien choisi ouais Death Note c'est lourd ouais moi Death Note j'ai commencé à regarder parce que tous mes potes en parlaient et en vrai j'ai vu que c'était genre 8 épisodes un truc dans le genre ah non c'est beaucoup plus ah ouais ouais mais après t'as genre deux arcs je l'ai vu en deux jours ah ouais c'est vraiment en deux arcs enfin t'as des gens qui ah mais après toi tu parles peut-être aussi du manga là ouais ouais moi je parle de l'anime bah l'anime aussi hein je crois que c'est pas je crois que c'est assez rapide l'anime je crois que t'as une 24 ? ouais c'est ça 24 épisodes je crois bah je suis fou alors en tout cas je sais que j'ai tout vu je suis allé jusqu'à la fin mais peut-être aussi les animés enfin ouais peut-être l'anime est plus court en termes de temps donc il y avait peut-être beaucoup d'épisodes mais c'était court en tout cas je sais que je les ai mangés en deux jours j'ai fini le truc le premier arc il est quand même bien mieux ah le premier arc putain Death Note ah vraiment j'ai kiffé donc en vrai je pense que je peux kiffer mais c'est vrai que des fois je trouve je sais pas je cherche pas je suis pas assez curieux dans ce domaine là t'es en mode à regarder des films avec avec Elsa ou pas du tout toi ? là ouais 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 en vrai les films je pense que je commence même à regarder plus qu'Elsa ok alors que Elsa elle a une culture cinéma de fou et en fait moi justement mec pour de vrai hein mon enfance genre j'ai grandi j'ai baigné dans Youtube frère ok du coup ma culture produit internet c'est Youtube ouais c'est ça c'est la culture internet vraiment à 100% et quand je parle cinéma avec des gens ils me sortent des rêves je n'ai jamais rien vu et du coup là et tu regardais quoi tout petit sur Youtube ? de quoi ? tout petit tu regardais quoi sur Youtube ? mec je regardais tout je regardais tout ce qui se passe sur la plateforme genre vraiment tous les Youtubers Golden Moustache j'ai tout vu Studio Beagle j'ai tout vu je regardais les chaînes communautaires je regardais les chaînes tous les débuts de Minecraft avec tous les Zell Vac tout ça genre j'étais vraiment à fond dedans et du coup là de plus en plus je commence à tomber dans les films et à capter mec c'est trop bien vraiment des fois il y en a c'est des oeuvres d'art moi j'aime trop moi ma meuf en plus elle a fait études de ciné et tout donc elle est trop à fond mais je crois que je préfère c'est moi qui demande plus à tu sais mater des films et tout il y a des soirs où je pense que je peux m'envoyer au moins 3 films par semaine ouais bah en vrai je comprends j'aime trop ça en vrai je comprends il arrive à quelle heure Darik oh là j'ai l'impression que c'est le streamer d'après ça ah ouais j'ai l'impression que c'est le streamer mais ça c'est lourd en gros t'as donné un peu la possibilité à des plus petits streamers de prendre ta place en gros c'est ça ouais c'est ça exactement c'est chiant comme ça moi tu sais pendant 30 minutes j'ai pas la pression de me dire vas-y faut que j'aille vite parce que là mais les gens ils m'attendent et tout je suis en mode petite pause je me ravitaille on va dire je me ravitaille ouais franchement c'est bien c'est bien moi j'avais une question par rapport à Youtube sur centre sur Youtube si on recentre genre tu sais souvent j'ai l'impression dans les podcasts quand on parle de Youtube on parle un peu de l'extérieur enfin tu sais genre tournage etc mais on parle pas forcément du rapport aux autres je sais pas si t'as déjà parlé un peu de ça tu vois un peu la comment dire c'est peut-être le truc dont j'ai le moins parlé genre surtout que toi t'as grandi avec ça tu vois genre ce rapport aux autres tu vois la sociabilisation comment elle est genre t'as un truc un peu chelou en vrai tu vois quand t'es pas forcément Youtube mais un métier avec de la visibilité ton rapport aux gens même si toi tu fais en sorte qu'il ne soit pas différent j'ai l'impression il l'est quand même tu vois genre je sais pas si toi tu le vis genre bien tout le temps moi je pense que je suis un mauvais exemple enfin après quoi que parce que aussi j'ai commencé jeune donc je me suis construit avec ça mais je suis un mauvais exemple dans le sens où dans ma nature je me méfie de personne et je fais très vite confiance aux gens genre je rencontre quelqu'un moi pour moi le mec est forcément un bon tu vois donc je rencontre quelqu'un et même si je sais pas on va parler et il va me dire des trucs où moi je suis pas forcément d'accord avec lui genre je sais pas vraiment pour de la merde du quotidien il va me dire des trucs et je suis en mode ah ouais non moi c'est pas je suis pas comme ça tu vois bah je m'en fous je suis en mode lui il est comme ça parce que vas-y il s'est construit comme ça mais chacun est comme il est et en vrai je fais tout de suite confiance maintenant même tu sais on me pose souvent la question est-ce que est-ce que c'est relou les gens qui essayent de gratter etc je me dis jamais le mec est là pour gratter ouais bah oui et si à un moment je m'en rends compte bon bah je m'éloigne et vas-y c'est marrant que t'es pas perdu on va dire cette innocence ouais parce que je pense qu'il y en a très tôt ils la perdent entre guillemets parce que ils se rendent compte de certaines choses et tout mais ouais moi il m'est arrivé un peu des dingueries ouais où je me dis ouah putain c'est abusé comment c'est des bâtards ok mais ça m'a pas assez marqué pour que je dise mais sans forcément parler de dingueries tu vois mais genre c'est bizarre genre tu sais quand tu rencontres des gens t'as toujours ce rapport un peu étrange de la personne qui te connait mais pas toi ou alors elle voit qui t'es mais pas toi ouais c'est vrai et c'est vrai que même moi tu vois quand je vais faire des soirées avec des potes ou des trucs comme ça peut-être genre j'aimerais bien alors et encore tu vois je suis un petit profil tu vois c'est pour ça que je te pose la question mais genre j'aimerais bien retrouver ce truc un peu d'innocence de découverte avec les gens tu vois de mon âge et juste tu parles et ils vois pas qui t'es tu vois ouais je vois ce que tu veux dire tu vois t'as plus du tout ce truc là et en vrai on le banalise mais en vrai c'est c'est des moments de vie qui sont genre enfin que j'ai apprécié de ouf et en vrai tu l'as plus tu vois ce truc là ouais mais du coup toi t'as grandi très vite avec le petit moment de il sait pas encore trop t'es qui ouais c'est ça tu vois ça commence à se taper des barres mais sans trop se connaître ouais après tu commences à te présenter et le plus gênant des fois c'est quand les gens te connaissent enfin du coup t'as l'impression qu'ils te connaissent pas mais c'est au bout d'une heure de conversation il va faire une ref un truc et tu vas dire ah ok putain ouais ok en vrai tu connais et en fait ça te reconnecte ah c'est vrai qu'il doit savoir un peu qui je suis tu vois ouais je vois ce que tu veux dire mais justement ouais moi ça c'est un truc où j'ai limite le plus me gêner dans Youtube c'est ce côté de moi je me vois trop comme tu sais on est des gars normaux quoi je me vois vraiment à 100% comme un gars normal qui fait son petit truc dans son coin c'est un métier j'ai de la chance ça marche bien c'est trop bien mais je suis comme tout le monde quoi et quand je rencontre des gens ils me mettent tellement sur un pied des salles que ça me moi ce qui me gêne énormément c'est quand genre je demande à quelqu'un que je connais pas mais c'est quoi ton métier et tout oh mais moi c'est pas stylé genre mais gros y'a rien de stylé ou pas stylé tu vois après le mec qui te dit je suis boulanger je fais mais c'est trop bien genre je kiffe en fait j'ai son kiff si le mec c'est sa passion le métier est stylé en fait c'est trop bien genre tant que tu kiffes ce que tu fais et tout mais c'est vrai que les gens ils te mettent un truc de valeur qui est bizarre tu vois alors que même toi tu te considères pas comme ça tu vois ouais exactement et en vrai moi j'ai du mal bah oui moi aussi parce que je suis en mode non je suis comme toi et t'as l'impression de devoir te justifier non non mais c'est un peu ça aussi tu vois nous on a la chance d'être en couple mais je pense pour les gens qui justement tu sais quand le rapport à l'autre que ça soit si tu cherches une partenaire ou un partenaire il doit être trop bizarre quand on est dans une situation où t'as une visibilité haute et que tu dois trouver genre un partenaire de vie tu vois genre pour te mettre avec quelqu'un sur le long terme et tu sais ça doit être trop étrange parce que moi ça fait longtemps que je suis avec ma meuf toi aussi enfin tu sais ça fait un truc bah moi j'ai eu la chance en fait la rencontre elle se fait vraiment c'est trop beau bah ouais de ouf on se rend compte en plus Elsa de base elle connaissait tellement rien internet et c'est et je pense que c'est aussi ça qui m'a fait qui m'a fait tomber amoureux d'elle genre tu sais c'est le fait de vraiment découvrir une personne qui ça se voit me connaissait pas et découvrir je découvrais vraiment des choses avec elle genre je me rendais compte que tous les gens que je rencontrais depuis 5 piges c'était des gens qui étaient dans ma bulle ouais dans ta sphère c'était des gens qui étaient dans la même sphère qui tournaient un peu dans le même milieu etc qui connaissaient un peu tout même dans les discussions que tu peux avoir avec exactement et elles en fait elles me parlaient tellement d'autres trucs de trucs de la vie au quotidien ouais de la vie ou des trucs différents d'autres rêves que moi je veux pas forcément avoir à m'expliquer des trucs et c'est trop bien en fait genre parler avec elles c'était bah pour moi c'est le but d'une relation c'est que tu grandis à deux donc ça veut dire être construit d'une autre manière tu vois c'est ça qui est cool exactement et en vrai c'était vraiment trop bien non le chat ça dit team c'est libre avec des points comme ça ouais mais ça c'est des gens déçus de l'amour ça on dirait c'est des résistants genre team célibataire on est là les gars faites pas les menteurs vous voulez tous être en couple ça fait longtemps du coup ça fait 2-3 ans là ça va faire ça va faire 2-3 ans putain c'est ouf on parlera pas d'un certain nouvel an mais on s'en souvient putain ah ce nouvel an là aïe 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 le leak de mon couple oh putain t'en as déjà parlé ça ? j'en ai déjà parlé vite fait je sais pas si tout le monde est au courant on peut en parler vite fait je sais pas ouais tu peux en parler je peux en parler en fait on faisait un nouvel an et t'étais là on était ensemble ouais et y'a un de mes potes complètement bleu et là il fait ouais bonne année il fait une story comme ça moi genre vraiment c'est minuit pile mais minuit pile tu vois il fait vraiment sa story en mode bonne année et il devient un truc débile pourquoi il fait ça ? genre il est en mode ouais baiser vous mère et tout il est en mode ah mais c'est vrai en plus le snap il est lunaire c'est un vieux snap de merde tu vois il est comme ça avec un autre pote à moi et ils veulent le mettre en ami proche en mode on l'envoyait dans notre conf de groupe de potes en mode au lieu de le mettre en ami proche il le met en story mais il a genre 200 abonnés tu vois il s'en fout il capte même pas tu vois il est bourré il poste le truc et en fait dans le fond c'est ça je crois que c'est ça dans le fond on te voit avec Elsa dans le fond on te voit avec Elsa mais de dos tu vois et comme il est minuit pile c'est genre on se fait un bisou quoi c'est genre ouais il est minuit voilà quoi et là t'as genre au bout de 3 heures t'as genre je sais plus qui qui dit ouais c'est quoi ta story et tout pourquoi il y a ça au fond il fait oh mais quoi il se rend pas compte il supprime et il dit bah c'est bon il y a eu genre 50 vues sur la story c'est bon et il y a quand même là dedans une personne qui a screen c'est fou quand même je me dis les gens ils sont mal intentionnés qui a gardé la vidéo mais oui je suis 100% d'accord je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du gars genre il s'est dit on va me chouer les affaires un bisou je sauvegarde tout le lendemain sur tiktok donc moi je me réveille le lendemain tu sais soirée du nouvel an mais en plus t'étais trop bienveillant parce que mon pote il était trop mal je sais pas si tu te souviens comment il était mal et toi t'es en mode non mais c'est pas grave t'as pas voulu faire mauvais et tout tu vois je me suis dit mais le mec est genre c'est trop gentil tu vois moi je pense que je me serais vraiment énervé tu vois mais d'un côté il a pas fait exprès voilà ça se voit que c'est pas de sa faute et en vrai il s'en voulait tellement que il était vraiment mal tu vois et avec Elsa on avait déjà parlé du fait de se montrer publiquement ou quoi que ce soit à ce moment là personne savait qu'on était ensemble et sauf que on savait qu'on allait finir par le montrer par en parler par machin et du coup il y a il y a ce snap qui part et en fait limite c'est l'élément déclencheur en mode bon bah je me souviens t'as dit bon on va faire une photo ouais je pense que vas-y je pense que on peut l'annoncer quoi et du coup surtout que t'avais pas envie que ça soit genre annoncé par des tierces genre tu t'es dit c'est dommage faut que tu fasses bah ouais c'est ça en fait bah en fait tout de suite ça crée un truc ça crée presque un truc avec les gens de je vous cache quelque chose ouais c'est ça alors que c'est pas le cas tu vois pour l'instant c'était notre truc privé c'est encore tout nouveau donc on reste dans notre cocon et au moment où on se dit vas-y on est prêt on en parle mais du coup si c'est quelqu'un qui leak si c'est un truc qui leak que machin les gens vont se dire ah il voulait pas nous le dire mais il est bizarre machin alors qu'en vrai non juste laissez moi le temps et c'est ce snap qui a fait que je me suis dit bon allez on va l'annoncer c'est bon et maintenant ça fait 3 ans il s'en voulait tellement ton pote je te jure il était trop mal tu sais que des fois il m'en reparle je crois que c'est le nouvel an de l'année dernière il dit moi je fais plus de story tu sais qu'à chaque fois que je le vois ouais il te redit je suis désolé il me dit ah désolé putain ah ça l'a bien marqué putain on avait déjà deviné mais bon ok ok d'accord ok les intellos du chat ok inspecteur gadget bah il y a des enquêteurs mais bon c'est vrai que le mec qui screen qui va mettre sur tiktok ça c'est à lui en vrai que je peux qu'en vouloir bah ouais mais surtout que c'est dommage tu peux pas voir qui screen ouais parce que là on l'aurait bien retrouvé tu dis ça comme si on allait monter en l'air pas du tout ça se voyait même avant faut pas abuser on savait clairement bon d'accord apparemment c'est pas une surprise c'était pas une surprise mais mais oui mais tu vois on a fait des trucs en fait en fait je me rends compte nous on s'est beaucoup vus mais en dehors ouais on s'est beaucoup vus en dehors même des barbugs des trucs ouais un peu improbables ouais de ouf à un moment on se capte à Angers à un moment on se capte là-bas etc et en vrai c'est que depuis récemment où on fait pas mal de trucs ouais de ouf parce que ce nouvel an là du coup c'était il y a 3 ans c'est ouf ouais putain j'avoue c'est que j'ai retrouvé en plus il y a pas longtemps je refais les tricks des photos argentiques il y a une photo de nous mec j'ai l'impression je suis plus jeune que toi ah ouais alors ça c'est fou parce que et genre on fait une sorte de c'est une photo qui date de ouf bah je crois que c'est ce nouvel an putain et on fait une sorte de on fait une sorte de bière pong on est en équipe et on fait un truc de bière pong ok je crois que j'ai à peu près la photo en tête peut-être et genre je suis à côté gros on dirait je suis là et genre j'ai même pas de moustache j'ai rien tu sais parce que j'avais aucune pilosité et je suis là bah attends mais gros à quelle heure ah ouais t'as changé de temps que ça je me rends pas compte mais moi j'étais choqué de la photo putain enfin bref et toi avec les abonnés ça se passe comment est-ce que il y a des anecdotes des trucs un peu fous qui se sont passés avec les abos moi je suis toujours content quand c'est dans le respect et tout faire une photo je m'en fous un peu après en fait au début j'avais un peu de mal dans le sens où je comprenais pas pourquoi on veut faire des photos parce que moi je suis pas de nature à vouloir faire des photos même avec le plus gros artiste que je kiffe j'y pense pas forcément tu vois je préfère avoir un truc de discussion ou tu vois rapide souvenir mais après j'ai pris enfin j'ai compris tu vois et je me suis dit moi si c'est ce qu'ils ont envie de faire y'a pas de soucis tu vois on fait la photo et tout donc en vrai moi j'ai pas trop de soucis y'a juste mais j'avais déjà raconté une anecdote qui s'était mal passée ah ouais mais comme comme Théodore je me suis un peu battu avec un abonné oh merde ah mais je crois je sais peut-être et j'avais déjà raconté mais peut-être que je te l'ai raconté en perso mais je sais plus ouais tu me l'as peut-être déjà raconté mais c'est juste je vais à une soirée en mode soirée ok oui je l'ai ok j'ai l'anecdote bah je vais en mode soirée un peu techno tu vois c'est mes potes d'école ils sont là dedans moi je suis très loin de ce genre de musique mais bon je me dis allez je les accompagne et je me retrouve dans une foule tiens quand t'aimes pas la techno et que t'arrives dans une boîte techno tu te dis c'est quoi son droit de dégénéré tout que moi je bois pas ou tu sais c'est que pour les grosses occasions donc t'es là en mode ouais bon et y'a un mec qui arrive il me fait oh Raska il me met deux claques comme ça je fais bah non enfin je lui dis poteau même mes potes ils me touchent pas le visage arrête s'il te plaît et là il me faut arrête ta gueule la star et tout et là je suis là ok bon allez on me prend sur toi et je vois le mec qui part y'a mon pote qui me fait ouais t'inquiète et tout je fais bon allez tranquille tu t'es bien fait je chier dessus t'es une petite victime reste en tant que victime t'énerve pas et sauf que le mec revient avec un flash de téléphone et il me filme et il me refait ça comme ça tu vois genre en mode ah Raska et il est prêt à me faire ça je fais ça et en fait je tape son tel le tel tombe par terre et je lui mets une balayette en fait le mec qui tombe par terre et avec mes chaussures j'écrase son tel j'ai un élan de folie comme ça ouais y'a un truc de ouais tu vois je suis en mode mais non tu peux pas faire ça tu vois c'est de l'infin en fait presque il y a un moment où tu tu pètes et là je le regarde et il me fait il commence à pleurer il me fait ouais je suis sous drogue je suis désolé et tout je fais bah gros je suis en mode bah voilà le cliché des trucs soirée techno ça y est les mecs ils sont en mode putain donc je l'ai amené aux chiottes je lui ai donné son tel et tout je me sentais mal du coup mais bon et du coup je le mets aux chiottes je lui rince le visage et je lui fais ça la petite vengeance ah t'inquiète mon frérot après c'est vrai c'est que tu en as rigolé et tout mais bon ouais y'en a ils disent mériter en vrai non bah après mais après ça m'a genre c'est la seule expérience j'ai jamais eu de truc tu sais j'ai jamais eu de truc où ça m'embête tu vois genre après t'as des moods où tu sais je pense que toi c'est pareil y'a des journées où t'as tellement pas envie mec c'est vrai y'a des journées comme ça je ne sais pas pourquoi je saurais pas l'expliquer y'a des jours où je suis insociable ah mais après c'est peut-être comme les gens en vrai mais après c'est en fonction des nouvelles outils peut-être comme tout le monde genre des fois t'as juste pas envie de sortir ou d'avoir des interactions avec les gens mais y'a des jours où c'est vrai que je suis en mode genre je sors et je me dis je veux juste genre je sais pas aller faire mes courses acheter trois oeufs et laisser moi dans ma bu la technique de la capuche ah mais c'est abusé c'est capuche comme ça tête baissée c'est vraiment comme ça que je me balade dans la rue quoi on regrette l'époque du masque mais tu sais que le masque tout le monde me dit ça mais ça ne changeait ça ne change pas grand chose ça ne changeait rien mais ouais moi c'est plus en fonction du mood tu vois genre ça m'a jamais dérangé mais y'a juste une fois où genre j'ai lâché un ta gueule à un mec parce que vraiment j'en pouvais plus j'étais hôtel j'apprenais le décès de mon grand père donc t'es là en mode tu marches dans la rue et au loin j'entendais Rosca ouais ouais et genre et il appelait il appelait il appelait et j'étais là comme ça en mode au bord des larmes et tout et là je me retourne je fais ferme ta gueule genre j'étais trop vénère et le mec il a juste fait un comme ça et j'ai tracé tu vois mais c'est la seule fois mais en fait c'est là où je me dis bah le gars il aurait pu imagine il filmait ou machin il me voit juste au loin en mode ferme ta gueule comment tu veux justifier le truc genre bah il a géchant voilà Rosca avec ses abonnés tu vois mais bah en fait en vrai c'est comme tout le monde c'est ça en fait t'es juste humain y'a des moments où t'as pas du tout envie tu vois mais en vrai à 99% du temps je suis très content et très heureux de faire des photos et les gens en fait je pense que t'as un peu ces trucs qui s'est délié tu vois de dire de respect du coup bah les gens ils sont toujours assez respectueux quand ils demandent un truc et tout là moi honnêtement je pense que cette année j'ai pas d'anecdote marquante ah ouais non les gens ils sont trop cool en vrai vraiment de dinguerie qui s'est passé avec moi et puis même des fois je me retrouve à parler de fou avec des gens tu sais en mode bah ça fait 10 minutes donc je vais peut-être partir tu vois genre des fois je m'en retrouve carrément à deux doigts je vais m'asseoir à leur table à un bar tu vois genre ouais ouais je vois très bien mais en plus toi ça se voit tu t'es ultra sociable bah j'aime bien parler tu vois en fait je me dis les gens enfin je préfère échanger avec les gens que de faire une photo tu vois donc même des fois c'est les gens qui font bah je vais y aller peut-être parce que non non bah attends je continue de te parler moi ça m'arrive des fois les abonnés des fois ils me fument parce que on commence à parler et tout tu sais ils me posent 2-3 questions donc je parle avec lui et machin et après ils sont en mode euh par contre faut que j'y aille là j'ai pas le temps mais je pense aussi il y a ce truc de et du coup bah après je dis pas venez pas me taper une conversation de 30 minutes à chaque fois qu'on se voit mais genre tu sais il y a des fois où il y a des moods où t'as juste envie de parler et le mec en face il est en mode putain peut-être que je le fais chier donc il veut écourter le truc alors qu'en vrai bah t'as juste le temps donc tu peux parler tu vois ouais ouais des ouf non mais mais du coup ouais tu vois par exemple le truc qui t'arrives en boîte de nuit là ouais en fait c'est le genre de truc qui arrive à n'importe qui mais ça m'arrive une fois oui t'as même pas besoin d'être vraiment une personnalité parce que t'es rascin mais c'est pour ça mais en vrai les genres de petites embrouilles comme ça tu vois c'est pour ça que aussi c'est une des raisons pour lesquelles je bois plus sur des lieux publics et tout parce qu'en vrai ça va trop vite tu vois genre tu peux vite te retrouver dans un truc où tu vois c'est pas comme genre il y a 5 ans tu te retrouves dans une bagarre un truc un machin là ça si on te voit dans un truc comme ça tu te fais snapper tu te fais prendre en photo enfin c'est mort tu vois donc non faut faire attention il y a des trucs comme ça que tu te prives un peu bah après se priver de l'alcool je pense que c'est bien du coup c'est vrai donc je vais pas je vais pas je vais pas je vais pas renier le truc mais non en vrai y a rien dont je me prive alors le truc qui m'embête un peu c'est que j'aime bien courir et en fait quand tu cours et ça m'arrive plusieurs fois de gens qui t'arrêtent parce qu'ils te reconnaissent ou genre ils courent à ta vitesse pour te parler t'es en mode les gars oui quand t'es sorti dans ton truc t'es dans ton pull genre c'est juste des moments où t'as vraiment envie de déconnecter genre t'es à la salle des trucs comme ça tu vois genre ça m'est arrivé une fois où je suis à la salle je suis là en mode développé couché je suis en plein dans le truc y a un mec qui me tape l'épaule pendant que je suis en train de faire donc je pose la barre il me fait c'est toi Raska et les gens sont vraiment tactiles avec toi je lui dis bah gros attends que je finisse la série je sais pas tu vois genre il me fait oh je suis désolé je fais bah oui je sais pas après il a rigolé mais je me dis mais mec peut-être t'as envie de lâcher un bah t'es bête ou quoi genre mais bon ça ça me c'est plus dans ces moments là où tu te dis bon ouais juste tu sais les moments où t'as envie d'un peu de déconnecter qu'on te rappelle à ça mais en vrai je m'en fous un peu moi ça va ok bon bah cool en vrai en vrai je suis un peu pareil après le jour où ça trouve mon adresse et que c'est en bas de chez moi ça sera pas pareil tu vois mais ouais prof l'outfit de Raska merci c'est vrai que t'es arrivé t'es arrivé beaucoup mais en vrai très souvent on essaye je t'ai rarement vu habillé en mode pas classe quoi ah ouais à chaque fois que je te vois t'es bien sapé je vais rougir non mais pour de vrai pour de vrai t'es un peu dans la sape ou pas trop bah si j'avais l'impression que ça se transformait en date mais c'est par rapport à la sape bah exactement tu connais le podcast aux Etats-Unis la meuf qui fait des dates avec des rappeurs non c'est trop stylé mec genre en gros c'est une go elle fait des podcasts et elle date des rappeurs en fait en restaurant tu vois et franchement c'est hilarant ah c'est drôle en vrai le concept est pas mal il est trop bien le concept est pas mal il y en a un qui a pas mal tourné avec Central City où il dit je pense que tu découvres différemment ouais et il y en a un qui a pas mal tourné avec Central City où il dit qu'il veut gérer la soeur de la meuf il fait bah toi tu veux pas donc ta petite soeur elle a quel âge non mais les brems d'oeil genre le mec c'est un red flag ambulant ah ouais j'avoue mais non tu me disais quoi la question t'es dans la sape ouais bah moi j'aime bien ça je sais que je dépense pas beaucoup tu vois genre de trucs genre comment dire tu sais je fume pas je bois pas machin il y a plein de trucs où je dépense pas donc je sais que c'est juste pour me justifier en vrai mais je dépense beaucoup trop dans les sapes ah ouais mais ouais j'aime trop ça j'aime bien même les petites boucles d'oreilles et tout elles sont ultra quali faites avec l'outfit un peu on essaye on essaye bah franchement c'est propre non mais en vrai c'est juste que j'aime ça tu vois genre je genre j'ai toujours aimé la sape et je regarde ça depuis que je suis genre peut-être au lycée collège lycée parce que mon grand-père il tenait des magasins de sneakers putain mais toi j'ai l'impression ta famille ils ont tout fait à chaque fois toutes les 5 minutes je dis parce que ma soeur elle faisait ça mon frère et du coup quand j'étais petit il avait il avait Adidas dans sa boutique donc à chaque fois ça va se pécho là attention pourquoi pas mais du coup j'étais tout le temps j'avais tout le temps une petite paire et tout tu vois et j'ai toujours kiffé ça moins les pères aujourd'hui mais la sape aujourd'hui moi je kiffe ok c'est vrai que les pères ça s'est calmé ouais mais tu vois bien comment ça s'appelle Kiki Kicks il y a quelle autre boîte comme ça qui a un peu coulé tu sais les trucs de sneakers ouais ça Kiki Kicks ça a fermé carrément ça a fermé mais je pense que les gens aujourd'hui ils sont moins dans la tu sais ils prennent des pères soit basiques que tu vas chercher à snipe courir et tout ça tu vois et sinon c'est j'ai l'impression ça revient plus les pères un peu de monsieur tu vois ouais c'est vrai tu vois des petites bottines des petits mocassins même moi là je suis dans une période mais toi je vois tu fais des petits outfits outfits shake et tout t'as un sacré dressing ouais j'ai un truc mon gars il est énorme je suis bien jaloux il est énorme mais parce que là c'est que tes sapes il n'y a pas celle d'Elsa là-dedans non ah oui d'accord non mais justement Elsa elle est en mode mais je mets où moi et c'est un vrai sujet tu sais que c'est un vrai sujet entre pour moi et Elsa tu sais moi je suis en mode bah il y a une armoire dans le salon je suis un peu pareil avec ma meuf mais là du coup vu qu'on a déménagé à Paris on a vraiment fait un truc ok parce qu'elle a trop de ça possible ça a fait ça a partagé le dressing en deux ah ouais ah la la ouais bah tu sais qu'en vrai toi tu disais t'es dans la sable depuis collège lycée ouais mec je pense que collège lycée j'étais le mec le plus mal habillé ah ouais de mon lycée mec c'était abusé j'arrivais parce qu'en fait moi j'ai j'ai je récupérais tous les vêtements de mes grands refs ok et du coup les vêtements de mes grands frères déjà ils datent de 5 piges ok ouais 10 piges ils sont ils sont usés à force tu commences à le sentir des fois il y en a j'avais des jogos troués etc mais je m'en foutais en fait genre j'étais en mode tu sais tu te réveilles le matin tu mets tes vêtements t'es en mode allez c'est bon je vais à l'école et en vrai je me suis c'est avec le recul plus tard que je me suis dit putain mais je faisais aucun effort et en vrai je sais que ça me vannait un peu mais moi ça me vannait je me rendais pas compte genre moi j'étais en mode ouais il rigole avec moi et en fait avec le recul je me dis non non il me vannait moi ça me vannait parce que je testais des trucs justement j'étais un peu dans le délire tu vois genre je sais qu'en 6ème ou 5ème j'étais venu avec des paires de Timberland et on m'a dit mais qu'est-ce que tu fais tu vas au chantier machin et tu sais on faisait que des vannes ça a duré 2 jours après je les ai laissé chez moi j'étais en mode j'aime pas alors que tu vois aujourd'hui les gens ils portent à mort Timberland et tout tu vois ouais il avait la vision de fou la vision bah c'est à cause des clips moi j'aimais trop les clips au state et tout tu sais j'avais envie de m'habiller comme un rappeur américain putain en vrai ils sont dans le futur eux à chaque fois de ouf chaque fois qu'il y a un truc au state ça arrive 2 ans après en France ça va on a un peu maintenant on a notre touche je trouve touche à la française tu vois je suis d'accord regarde Centralcy il s'inspire de fou il aime trop la France t'as vu le truc là j'ai vu une info en mode en Angleterre c'est en train de se weshiser ouais genre il commence à dire wesh et tout et justement c'est avec Centralcy je crois bah le son qu'il a fait avec JRK19 là il dit wesh dedans Centralcy ouais du coup il y avait plein de gens qui ont demandé mais c'est quoi wesh tu vois les les anglophones ils ont dit c'est quoi ce mot et je pense que c'est parti de là enfin ça a dû démocratiser le truc mais ouais j'ai l'impression que l'esthétique même tu vois dans les banlieues ou citées en France elle a vachement été reprise tu vois en Angleterre ou même dans certains trucs aux Etats-Unis bah la France en vrai la France c'est un pays ultra inspiant je crois pour les autres pays de ouf genre il y a pas mal de trucs bah ils savent pas se situer sur la map bah la mode déjà la mode de ouf t'as dit quoi j'ai dit ils savent pas nous situer sur la map mais ouais il est inspiant mais ça c'est fou je trouve ça fou les gens aux States non mais gros c'est connu que moi ça m'est déjà arrivé tu sais tu parlais avec un gars oh tu viens d'où ah ok France ouais j'ai un ami qui est italien ok en branle ouais ouais ok d'accord je pense vraiment l'Italie c'est une ville à côté de non c'est les américains là dessus mais en même temps le pays il est si immense moi je connais aucun état ouais à toi t'as fait le tour savoir si tu as un état aux Etats-Unis ça devait être trop bien mec de faire tout le tour les Etats-Unis incroyables ah je te jure ça a l'air trop stylé on peut parler voyages je pense que c'est pas mal je pars à New York fin décembre jure ouais c'est le rêve de ma meuf je lui ai payé ça mais frérot faire Noël à New York parce qu'on en parle avec Elsa vraiment depuis qu'on est allé aux States elle est en mode faut qu'on aille à New York et tout parce que vous avez pas fait New York on a pas fait New York et elle fait que me dire faut y aller à la période de Noël faut y aller à la période de Noël c'est trop bien mec et en vrai on a failli y aller là pour la période de Noël sauf que vas-y on est déjà allé deux fois aux States dans l'année on se dit faut un petit trou de séjour ouais ouais faut calmer faut calmer un visa de travail ah donc vous allez à New York là ouais en mode Broadway machin ça va être cool putain lourd lourd je suis déjà allé à New York pour en fait moi j'ai jamais trop voyagé avec mes parents tu vois on allait juste enfin on restait en France et je suis jamais trop sorti et jamais je crois ouais c'est ça et à part en Corse tu vois mais genre ça reste la France quoi et mon premier voyage à mes 18 ans que je suis parti avec je suis parti avec trois potes et on allait à New York sauf que arriver là-bas la vie est tellement chère que j'allais juste dépenser pour le billet d'avion le logement et on était dans le logement on fait bon bah c'est bien New York on a fait toutes les activités gratuites qu'on pouvait faire on avait pas une thune donc là j'ai retourné un peu en mode revanche je vais faire tout ce que j'ai pas pu faire tu vois ouais mais sinon moi j'ai fait Los Angeles aussi j'étais parti avec Radio Sex à l'époque ok parce que je bossais avec Prime du coup putain ça date ça Radio Sex ouais je m'en rappelle et puis du coup un mois un mois et demi un mois et demi ouais c'est ça mec c'était horrible je déteste Los Angeles ah ouais c'est crado c'est triste c'est particulier le soir c'est triste t'as énormément de drogués dans les rues ouais ouais et puis c'est ça t'accoste et tout c'est il faut de l'énergie et puis c'est triste en vrai tu vois genre le World of Fame World of Fame je sais plus quoi comment ça s'appelle avec les étoiles là ouais c'est nul ah je suis 100% d'accord je suis allé à LA je crois que en plus j'avais vlogué un peu tout mon séjour à Los Angeles et tout et mec on a voulu aller bah justement ouais au World of Fame et mec j'étais choqué comment c'est juste une rue avec il y a des étoiles au sol mais c'est tellement sale pétiné machin c'est grave il y a rien il y a pas d'animation il y a la force d'Hollywood c'est juste dans une rue avec un trottoir je pense qu'avec Hollywood les films et tout on s'est toujours dit c'est un truc avec des grands bâtiments et tout tu vas arriver tu vas faire même les lettres tu vois c'est pas si le Hollywood ouais moi j'ai kiffé quand même non mais c'est stylé mais il est plus petit que ce que je pensais genre mais c'est comme à New York t'es déjà allé à New York ou pas ? New York je suis pas allé mec la statue de la liberté enfin ça me paraissait tout petit quand je l'ai vu je pensais que c'était immense moi ah ouais ouais ça fait genre je crois que ça fait je crois qu'elle fait 40 mètres de haut ok et genre c'est sur une stèle et elle fait 40 mètres de haut mais pour moi ça faisait j'abuse peut-être la taille de la tour Eiffel mais genre pour moi c'était genre immense tu vois parce qu'elle est filmée en contre-plonge comme ça genre elle dépasse le pont de fou furieux alors qu'en vrai elle est pas si grande ok mais du coup je pense que c'est vraiment ce côté le cinéma fait que tu vois toutes les choses en plus grand mais en vrai comme le parallèle de Youtube je pense que tu vois des fois quand tu vas sur des des lieux de tournage ça paraît genre tout petit et à la caméra tu te dis ah non ça paraît grand en fait moi il y a un truc qui m'avait choqué c'était j'avais fait un tournage de la France un incroyable talent ok et comme je regardais pas mal l'émission et tout je voyais un peu le lieu quand je suis rentré j'avais l'impression que j'étais pas au bon endroit tellement que ça faisait petit tellement que ça faisait petit genre t'es avec les caméras grand angle etc bah c'est ça t'as tout de suite ce truc t'es dans une salle de tournage c'est comme énorme et en fait tu captes qu'il y a trois rangées de bancs pour le public tu me dis mais comment un lima comme ça t'sais c'est comme les gens quand tu filmes chez toi tu mets en 0.5 ouais t'sais à chaque fois c'est ça je me suis bien fait avoir quand j'ai fait des visites sur Paris en visio tu regardes les visites t'envoies les vidéos tu fais putain ça a l'air grand faut y aller en vrai faut y aller en vrai faut y aller en vrai les visites mais c'est vrai que les States en vrai moi j'ai sûr kiffé les States j'ai sûr kiffé mais c'est pas le côté ville etc que j'ai le plus aimé c'est même en fait c'est que j'ai pas fait qu'y allait à Miami non Miami Masterclass ah ouais mais tu vois Grand Canyon tout ça j'aimerais bien le faire tu vois parce que ça a l'air beau mec ça c'est incroyable en vrai moi c'est plus les paysages genre à l'intérieur du territoire ouais qui ont l'air magnifiques ouais et c'est pas forcément les gros gratte-ciel tout ça qui me font qui me font kiffer tu vois mais New York ça me fait kiffer plus pour l'histoire tu vois genre même avec le hip-hop tout ça enfin je trouve qu'il y a plein de lieux à aller voir ouais tu sens que c'est un truc à part entière ouais limite pour moi c'est le truc je pense que c'est la ville la plus occident enfin plus elle fait un peu européenne en fait ouais exactement dans la façon d'être mais les Etats-Unis moi j'étais arrivé à Chicago ok ça m'a choqué parce que Chicago justement c'est la première ville que je fais comme ça avec que des gratte-ciel partout sur genre immense rempli de gratte-ciel et tu dis waouh ok d'accord c'est impressionnant bienvenue aux Etats-Unis quoi et après on a fait le milieu des states qui est insane genre les paysages sont incroyables et ça fait que de changer ah ouais genre on faisait un road trip ok on roule 4 heures toutes les 30 minutes une heure on change de paysage c'est genre un désert c'est pas une grande forêt ouais genre ok t'es dans un endroit avec plein de cactus partout tu sais en plus les vrais cactus et des states comme tu vois dans les dessins animés et tout c'est lourd plein de cactus partout 30 minutes après on se rend pas compte mais genre pour traverser les Etats-Unis c'est genre super long ouais c'est méga long bah on a dû carrément à un moment on a dû tricher un peu et prendre l'avion c'est assumé en vlog t'inquiète pas mais on a dû prendre l'avion un moment pour bah pour gagner du temps sinon on aurait jamais pu faire Chicago c'est super long on se rend pas compte en vrai et du coup on traversait il y avait des endroits avec full cactus 30 minutes après t'arrives dans une forêt plus rien à voir 30 minutes après t'arrives tu sais dans le désert mais un presque grand canyon avec les roches rouges et tout 30 minutes après c'est vraiment du sable tu te dis mais comment comment les transitions sont si brutales c'est magnifique t'as eu des trucs par contre les gens c'est trop particulier parce que tu sens que t'es vraiment reculé les gens sont grave avenants grave sympas donc au final ouais quand je suis arrivé à Los Angeles on était tellement tellement on a kiffé le séjour aux States et on était en mode t'étais dans une autre vision Los Angeles ça va être l'arrivée finale ça va être insane que Los Angeles c'est pas ce qui m'a le plus marqué par contre quand je suis retourné à Miami Miami j'ai vraiment kiffé Miami j'étais vraiment en mode ouah c'est GTA ah ouais ouais là où Los Angeles j'étais en mode c'est une grosse ville sa vie etc il y a le mauvais côté des States avec les craquettes etc t'as eu des contrôles de police des trucs comme ça non j'ai pas eu genre même à la douane il y avait énormément de policiers ah ouais c'est abusé les States partout mais moi c'est à la douane enfin le truc tu sais quand t'arrives aux States et que tu montes tous tes papiers genre j'avais fait juste avant d'aller à Los Angeles j'avais fait un des voyages que j'ai le plus kiffé de ma vie c'est la Jordanie c'est à l'occasion d'aller en Jordanie mais c'est exceptionnel c'est magnifique je sais pas si tu connais un peu c'est genre vraiment des déserts plats sur la Jordanie je connais pas grand chose c'est là où ils ont tourné le premier Star Wars enfin non le Star Wars où tu sais il y a la course de vaisseaux je vois l'image c'est vraiment un désert très plat avec d'un coup des gros blocs de montagne et tout ça genre j'ai dormi dans le désert là-bas il y a Pietra 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 c'est une des cette merveille du monde et tout c'est genre un comment dire une ville construite dans la pierre donc tu sais c'est tout creusé et tout c'est magnifique donc en fait j'arrive aux Etats-Unis après ce voyage là et genre ma première page de passeport c'est des grandes lettres arabes et tout ça et du coup genre vraiment là-bas par contre aux Etats-Unis c'est quand même très raciste ils ouvrent ils font et ils me disent de les suivre dans un truc ils me posent des questions ah ouais ok tu sais que moi quand je suis allé aux States il y avait mon il y avait mon manager Saïd qui devait y aller et sauf que comme il a fait trop de voyages à Dubaï ah ouais ok et il a pas pu il a été recalé il a été recalé non et trop de voyages au Maroc ok ouais trop de voyages au Maroc et du coup et c'est fou parce que c'est le Maroc t'es pas allé en Syrie ouais mais du coup il a pas eu et genre je suis en mode de bah je comprends pas surtout qu'en plus je suis avec Prime et Rico à l'époque et ils me disent en mode nous on va se faire contrôler tu vas voir et tout et en fait c'est moi qui me fait contrôler genre ils m'emmènent sur le côté et tu sais la question qu'ils te posent sauf que moi je suis tellement nul tremplin ok et je suis tellement nul en anglais je suis vraiment une daube vous êtes terroriste ? yes ? no ? yes ? oh là non pour de vrai ? ouais mais je savais pas quoi répondre et tu sais je suis là la première question et tu sais tu dis yes et là tu vois la tête no 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 pourtant la question elle est papier genre c'est bah normalement tu le comprends assez facilement ils ont vu que je t'ai teubé ils ont dit moi allez vas-y dégage ça a duré deux secondes tu vois mais je t'en vais voir la vache j'ai eu une petite une petite sur froide un peu quand même c'est vrai que cette question elle est folle quand même déjà c'est la première question qu'ils te posent même quand tu remplis le document pour partir aux Etats-Unis la première question c'est êtes-vous terroriste ? tu es fou ? oui mais oui qui répond oui sur le formulaire bah bref c'est lunaire c'est histoire de dire que tu lis le formulaire oui c'est ça je pense c'est vraiment particulier bah écoute frérot il est déjà 11h40 la vache il est déjà 11h40 c'est pas si vite de ouf j'ai pas touché au mec c'est trop bien de discuter avec toi mais je te jure ça se voit que t'as l'habitude de parler etc ah ouais j'aime bien avant je faisais de la radio tu faisais de la radio avant ? ouais associative j'aimais trop ça mais frérot mais qu'est-ce que tu n'as pas fait ? bah on va lancer une radio ensemble t'inquiète ah ouais t'as fait de la radio ouais mais en mode assaut tu sais j'étais dans une école de journalisme donc en gros t'apprends un peu à parler derrière un micro tout ça tu vois ouais quand même puis t'avais fait un podcast en mode matinal un peu comme ça ambiance ouais avec un bol de nostalgie on parlait de l'enfance et tout avec Théodore Mastu et Thomas et ouais c'était bien drôle on était habillés en mode pyjama et tout bah demain je veux que tu viennes en pyjama par contre putain je suis mort demain je vais en pyjama ici là oh là là je vais mettre un paquet de céréales justement je serai nostalgique de ce petit moment avec toi bah merci pour l'invite en tout cas frérot merci d'être passé sur le stream merci beaucoup mine de rien t'es là et bon courage pour eux parce que là c'est le milieu de semaine c'est le plus dur donc t'inquiète ça va le faire c'est vrai c'est vrai vas-y bah mon frérot on s'attrape merci le chat des bisous les gars des coeurs pour Raska je voyais tout le long tout le long du podcast ils étaient en mode trop intéressant ah ouais c'est génial machin bah c'est ambiant ce matin on fait pas trop de tu as fait un super podcast je te laisse regarder le chat parce que je crois qu'ils t'aiment bisous 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 bah merci beaucoup les gars et les gars nous on va on va continuer la journée parce que il y a je me lève et je suis Larry je me lève et je le fais ouais en vrai comme tu veux vous savez quoi les gars on va descendre tout de suite parce qu'il y a un petit streamer qui est là qui va reprendre le lead du live pendant 30 petites minutes histoire que j'aille me laver etc donc on se retrouve tout de suite en bas il faut se laver là ah ouais à ce moment là